Le soir, à l'académie, Hu Yansong discutait avec une fille en compagnie de ses collègues. En poursuivant Wu Tong, il n'était pas du tout son concurrent, parce qu'il avait couru 10 kilomètres et fait un don de 10 000 dollars. Ils ont également discuté d'un plan. À savoir, lorsque le gros homme sortira, elle agira conformément au plan. Sinon, ses parents sauront combien elle lui doit. Une demi-heure plus tard, Meng Fan sortit enfin de l'académie. Au même moment, Hu Yansong et ses hommes se sont cachés derrière des buissons et ont observé la scène. Cette jeune fille s'est immédiatement approchée de lui et lui a demandé de l'aide. Meng Fan se souvint immédiatement qu'il s'agissait de la première fille de la bibliothèque qu'il avait draguée et qu'il avait repoussée. Il s'avère qu'elle a laissé quelque chose dans l'atelier du cinquième étage et elle lui a demandé de l'accompagner. Elle lui a également assuré qu'il n'aurait pas à chercher quoi que ce soit, juste à la raccompagner. Elle m'a également dit que cet objet lui avait été offert par sa mère et qu'il était très important pour elle. Et comme il n'y avait pas de lumière au troisième et au quatrième étage, elle avait très peur. Et puis Bâton s'est demandé si elle ne voulait pas se venger de lui et lui jouer un tour cruel. Mais d'un autre côté, c'était peu probable. Cela faisait un mois entier après tout. Et maintenant, il commençait à penser qu'elle était simplement affectée par sa visibilité. La jeune fille interrompt ses pensées et lui demande s'il l'écoute. Il accepte de la raccompagner. En sortant, il a remarqué qu'il avait effectivement l'air effrayé et confus. En traversant le quatrième et le troisième étage, il y avait des lumières partout. Cette fille a alors suggéré à haute voix qu'ils avaient dû changer les ampoules. Il y avait des lumières partout au cinquième étage, aussi. Et son aide, elle n'en aurait probablement pas besoin. Soudain, elle lui saisit le bras. Après avoir dit « Je suis désolé », elle a commencé à se déshabiller. Il est également assez bruyant pour crier à l'aide à tout l'étage. Bâton a vite compris qu'il s'agissait d'un piège et a commencé à s'enfuir. Après avoir couru un peu, il entendit une voix familière. Ouyansong et ses hommes sont sortis du coin. Il a immédiatement commencé à le faire chanter, en disant que si Wutong découvrait quel pervers il était vraiment, ou toute l'académie, il lui serait très difficile de se justifier. Ils se mirent également à rire tous ensemble. Heureux que leur plan ait fonctionné. Bâton regarda la fille qui l'avait amenée et, le visage en larmes, elle expliqua qu'elle avait été menacée et qu'elle n'avait aucun moyen de s'en sortir. Ouyansong a regardé Bâton et lui a dit que cela ne devait pas le déranger de savoir qui l'avait menacée. Il a également montré un enregistrement téléphonique montrant une tentative de viol. Bâton réalisa alors que si ce n'était pas son idée, mais celle de cet imbécile de Ouyansong, alors ce n'était pas si mal. Ouyansong ne comprenait pas pourquoi ce gros lard riait. Bâton leur a montré sa caméra qui était attachée à son sweatshirt et leur a expliqué qu'il avait terminé le flux et qu'il avait oublié d'éteindre la caméra. Finalement, tout a été enregistré. Il a ensuite montré une vidéo du téléphone qui montre qu'il n'a jamais levé le petit doigt sur la jeune fille. On y voit également Ouyansong admettre qu'il l'a menacée. Si Ouyansong découvrait à quel point il était un salaud ou toute l'académie, il lui serait difficile de se justifier. Tous les trois sont tombés à genoux et ont commencé à négocier et à demander grâce. Si leurs parents découvraient la situation, ils les tueraient. C'était une très bonne occasion de les contrôler. Et il serait stupide de ne pas profiter d'une telle situation. Il leur a donc posé deux conditions. D'abord, il s'excusera auprès de la jeune fille de l'avoir forcée à agir de la sorte. De plus, s'il continue à la menacer, il n'appréciera pas du tout les conséquences. Et la deuxième chose est d'arrêter de harceler Ouyansong. Il ne voulait vraiment pas le faire. Mais comme il n'avait pas le choix, il a accepté sa condition. Après cela, dans la rue, la jeune fille s'est approchée de Bâton et s'est excusée pour la situation d'aujourd'hui. Bâton la comprenait, après tout. Elle avait été menacée. Mais elle avait été stupide. Au moins, ça ne s'est pas terminé comme il l'avait prévu. D'un autre côté, il s'était approché d'elle de façon plutôt cavalière la dernière fois. Ce qui signifiait qu'ils étaient maintenant quittes. Après une telle gentillesse de sa part, Il a demandé s'il pouvait être ajouté en tant qu'ami sur WeChat. Il lui a ensuite tendu le téléphone et lui a demandé de le scanner. Alors qu'il montrait le code pour l'ajouter à ses amis, Meng Kai Wei a appelé son téléphone. Et bien sûr, elle a vu qu'il appelait. Elle a s'a été choquée que Bâton connaisse une star comme Meng Kai Wei, et elle a également été surprise qu'ils aiment le même nom de famille. Mais Fan est devenu un peu nerveux et a commencé à expliquer qu'il avait juste écrit son camarade de dortoir comme ça, en plaisantant. Après cela, il s'est excusé et a dit qu'il devait déjà courir au dortoir, et il a dit bonne nuit. Il recule un peu et décroche le téléphone. Après quoi, la très réelle Meng Kai Wei elle-même se met à hurler sur ce connard parce que, pour une raison ou une autre, il ne répond plus à ses appels. Bâton lui explique qu'il a été un peu occupé et lui demande pourquoi elle l'appelle. Elle a immédiatement pensé qu'il avait une petite amie puisqu'il était si occupé, mais Bâton a répondu qu'il n'avait encore personne. Par la suite, elle a cru qu'il s'était trouvé un petit ami et l'a taquiné en lui disant qu'elle voulait un autre frère ou une autre sœur depuis longtemps, ce qui a poussé Bâton à lui demander d'arrêter de dire des bêtises. Comme Bâton ne lui dit rien, elle doit deviner, grâce à un informateur proche de lui, qu'il a beaucoup changé ses derniers jetants. Il s'est mis à courir, à faire du streaming, il a même perdu du poids. Ils l'ont tellement engraissé et c'était pour rien. Il savait depuis un certain temps déjà qui était son informateur. Et il était également scandalisé par la raison pour laquelle on en parlait. Et maintenant, d'une voix plus rude, il demanda à nouveau pourquoi elle l'avait appelé. Meng Kaiwei fut surprise qu'il choisisse un ton aussi intéressant pour lui parler. Après avoir tiré des conclusions, elle pensa qu'il n'avait plus besoin des billets pour le concert de Su Ching Ching. Bâton cria alors joyeusement dans le téléphone. « Vendu ! » Elle m'a ensuite demandé de venir à Shanghai le 5 octobre à l'avance pour les récupérer auprès d'elle. Elle a ensuite raccroché. Bâton est ravi, car il se souvient d'avoir assisté à ce concert dans une vie antérieure. Ce serait également formidable d'y aller avec Wu-Tong. Le 29 septembre, il a rencontré Wu-Tong au stade le matin de la course. Ces jours-ci, il courait moins vite que pendant le marathon, mais beaucoup plus vite qu'avant le marathon. Malgré cela, elle l'a félicité d'avoir maintenu un rythme très rapide. Et lorsqu'il a parlé du marathon, elle s'est souvenu qu'elle avait pris quelques photos de lui pendant le marathon. Qu'elle lui avait transmise, et qu'elle lui avait fait remarquer qu'il avait l'air en pleine forme sur ses photos. Après quoi, il a décidé de regarder ses photos. Il rougit même un peu, puisqu'elle l'avait presque qualifié de beau. Lorsqu'il a regardé les photos, il s'est rendu compte qu'elle lui allait aller bien. Il pensait probablement que c'était parce qu'il avait un plus pour la photogénie. Comme Wu-Tong devait déjà partir, elle lui dit au revoir et lui dit qu'elle reviendra à la ville 11 et qu'ils se reverront alors. Il l'a arrêtée, et lui a demandé qu'elles étaient en de ses projets de vacances. Car du 1er au 10 octobre, la Chine célèbre le jour de la fondation de la République populaire de Chine. Elle lui dit qu'elle retournera à Shanghai parce que son frère a un mariage le 15. Après quoi, elle lui demande pourquoi il s'intéresse tant à elle. Il dévoile alors toutes ses cartes et révèle qu'elle a deux billets pour le concert de Su-Chin Ken à Shanghai, le 5 octobre. A l'origine, il avait prévu d'y aller avec son camarade de dortoir, mais cela n'a pas fonctionné. Il cherche donc quelqu'un qui serait intéressé et lui a demandé si elle aimerait l'accompagner. C'était comme si elle était gelée. Et si elle ne voulait pas aller avec lui, il ne s'en offusquerait pas du tout. Il a survécu à plus d'une centaine de refus jusqu'à présent. Il survivra à un autre. De manière inattendue pour Baton, elle a accepté avec grand plaisir. Wu-Tong elle-même a essayé d'acheter un billet pour ses concerts. D'abord à Hangzhou, puis à Shanghai. Les deux fois, ce fut un échec. Et elle a même envisagé de retourner à Shanghai et de chercher des billets à l'entrée. Il s'est avéré qu'il avait un billet. Elle lui a donc demandé de lui dire combien il coûtait, et elle lui a transféré l'argent immédiatement. Mais il n'a pas besoin d'argent. Il l'a eu gratuitement. Quand il sera à Shanghai, elle l'invitera à manger. Ce qu'elle a accepté avec joie. Après cela, elle lui dit encore une fois au revoir et lui dit de ne jamais disparaître. Alors, Baton est aux anges car elle a accepté et il a maintenant un rendez-vous avec Wu-Tong. Le soir, à 6h, à la porte de l'académie, il a décidé d'organiser un cours inhabituel pour sa chaîne. Depuis son académie, il courra jusqu'au lac Sihu, longera le lac et dessinera quelques paysages. Ensuite, il a montré son itinéraire sur la banderole qu'il courra. Il ne courra pas assez vite pour que tout le monde puisse profiter de la vue. Lorsqu'il se promène avec les pouces en l'air, il se fait aimer de tous ceux qu'il rencontre. Aujourd'hui, il effectue simultanément les tâches Mad Barker 2.0, Speedwalker et Streaming Master. Il a combiné les trois tâches et s'est surnommé tout simplement un génie. Au bout d'une heure et demie, il a parcouru 12 kilomètres et se trouve près de la pagode Leifeng. C'est plus que ce qu'il avait fait pendant le mini-marathon. Une fois sur place, il a reçu une nouvelle mission. Pour mener à bien cette mission, il doit visiter 100 lieux pittoresques. Une visite est définie comme le fait de rester à un endroit pendant au moins une heure. Pour cela, il obtient la capacité de rester éveillé plus 5, l'observation plus 3, le sens du goût plus 1. Bâton n'était pas vraiment ravi de cette nouvelle, car cela ressemblait à quelque chose de pas très sain. S'il doit marcher la nuit au lieu de dormir, c'est très malsain. Cela peut entraîner des troubles de la vue et de la mémoire, une dépression psychique, une baisse de l'immunité et une calvitie précoce. Et cela aura un impact négatif sur sa perte de poids. De même, il a supposé que cette capacité à rester réveillé devait l'épargner de tous les effets négatifs des troubles du sommeil. S'il le fait, il gagnera du temps. Il dormira moins et aura plus de temps. Après la Renaissance, il manque cruellement de temps. On dit à juste titre que plus une personne est douée, moins elle a de temps. Après avoir franchi toutes les étapes, il aura 161 points au total. Plus 9 pour sa capacité à rester éveillé. Plus 5 pour son sens de l'observation. Plus 1 pour son sens du goût. En ce qui concerne l'observation et le sens du goût, en tant qu'artiste, ce sont les caractéristiques qui lui conviennent le mieux. Si l'on part du principe que la capacité à rester éveillé permet de gagner du temps, alors cette tâche est tout simplement incontournable. D'autant plus que Nightwalker s'intègre bien au reste des quêtes. Au bout d'une heure, il a terminé le paysage et tous les participants au streamer se sont réjouis de la beauté de son dessin. Ensuite, il a terminé la première étape de Nightwalker. Il doit visiter un lieu pittoresque. La récompense est un point de plus et un point de plus pour la capacité à rester éveillé. La pagode de Leifeng étant terminée, il lui restait à construire l'étang de Lotus de Qiyuan. Tout le monde a également été enthousiasmé par ses dessins. Et enfin, le dernier endroit pittoresque pour aujourd'hui, le barrage de Sugun. Après cela, il a finalement atteint la troisième étape du défi Stream Master ! Dans le même temps, il a recueilli un million de vues et a été récompensé par plus 100 points et plus 1 pour le charme ! J'ai également réussi à visiter trois endroits pittoresques. En somme, la journée n'a pas été perdue. Après avoir terminé l'étape, il a donc décidé de mettre fin au stream et a remercié tous les téléspectateurs qui avaient repassé ces dernières heures avec lui. S'il continue, il n'entrera pas dans le dortoir. Demain, c'est le début des vacances et il a félicité tout le monde pour les vacances à venir. Quelques temps plus tard, alors qu'il se trouvait dans la voiture, il a reçu un appel téléphonique de la jeune fille qui était impliquée dans le coup monté. Dès qu'il a décroché le téléphone, il a entendu des appels à l'aide. Lorsqu'il lui a demandé ce qui s'était passé, elle lui a expliqué la situation et on a pu entendre qu'elle pleurait. Elle a quitté le karaoké et un groupe d'hommes ivres l'a suivi. Lorsqu'elle s'est enfuie, ils ont commencé à crier après lui et elle a eu très peur. Aujourd'hui, il se trouve dans l'une des ruelles près de la rue Gomeille. Il a ensuite demandé au chauffeur de taxi de se rendre à la rue Gomeille. Lorsqu'il est arrivé sur place, il s'est placé au coin de la rue et a vu un groupe de cinq personnes à la recherche d'une fille. Avec sa force et sa vitesse actuelle, il pourrait facilement dominer une bande de brutes soudées. Mais il fait tellement sombre ici que si une ordure sort d'un coin sombre, on ne la remarquera pas. C'est alors qu'il se souvint que parmi les objets de la mission de marcheur nocturne, il avait vu quelque chose pour la course de nuit. Il s'agit de lentilles de vision nocturne pour 150 points. Cet objet vous permet de voir la nuit comme en plein jour. Lorsqu'il les a enfilées, elles se sont dressées comme si elles avaient été moulées sur lui. Avec de telles lentilles, aucune ordure ne se cachera de lui dans l'ombre. Et quand il les a enfilées, il a remarqué la fille qui l'avait appelée. Elle était assise juste derrière les poubelles. Il lui fait un signe de la main pour la calmer et lui demande de se taire. Si un combat est inévitable, il faut d'abord frapper. Rapidement et silencieusement, il attaque et se retrouve rapidement dans son dos. Bâton l'a frappé au visage de toutes ses forces. Il s'est envolé en direction du groupe de hooligans. Le patron de cette entreprise a été surpris et a immédiatement pensé que Bâton était ivre. Car il ne comprenait pas quel genre d'ordure il faut être pour attaquer un groupe de gars pacifiques tout seul et à l'improviste. Au début, Bâton n'a pas compris pourquoi c'était eux qui le traitaient d'ivrogne. Le responsable a crié « Levez-vous ! » et tout le monde s'est rapidement levé l'un après l'autre. Ensuite, ils ont volé droit sur lui. Mais Bâton ne les craignait pas, car il avait l'avantage d'en avoir plus de 16 à sa main. En quelques secondes, il a réussi à frapper tout le monde au visage. Ce n'est qu'après cela qu'ils ont réalisé que leur escouade était impuissante face à lui. Il a donc décidé d'appeler la police. Bâton ne comprenait pas ce qui se passait. Il pensait qu'il lui avait donné un coup trop fort sur la tête. Car d'abord, ils poursuivraient la fille, et maintenant, ils voulaient appeler la police. Lorsqu'il a vu sur le visage de Bâton qu'il ne s'agissait pas de hooligans, il a compris qu'il y avait eu un malentendu. Il a donc pris le sac de la fille et lui a dit qu'elle avait oublié son sac à main au karaoké et qu'il voulait juste lui rendre son sac et l'ont poursuivi. Mais elle a commencé à s'enfuir pour une raison quelconque. Les apparences peuvent être trompeuses. Il ne pensait pas non plus qu'un gros comme lui serait aussi rapide. Il a donc décidé de se faire pardonner de les avoir un peu froissés et a décidé de donner au moins un peu de terre pour s'acheter de la pommade pour les bleus et des pansements. Le patron n'en avait pas besoin, bien sûr, et il pensait que ce n'était pas nécessaire, puisque personne ne lui en voulait. Il lui a même proposé de rejoindre leur escouade. Mais il a refusé, préférant se déplacer seul. Ils se sont ensuite souhaités bonne chance et se sont quittés sur une bonne note. Sur le chemin du retour, elle s'excuse auprès de Bâton de lui avoir encore causé tant d'ennuis. Il comprend et lui dit d'oublier, car il ne le pensait pas. Raison de plus pour qu'il se dépêche de rentrer dans son dortoir. Lorsque nous nous sommes approchés du dortoir, les portes étaient déjà fermées. Mais pour lui, ce n'était pas un problème. Il lui suffisait d'user de son charme et tout se passerait comme prévu. Il s'est approché de la cabine avec le garde et a commencé à frapper sur la vitre. Ensuite, d'une voix et d'un regard doux, il s'est excusé d'avoir interrompu son sommeil. Le garde a accepté sans problème. Mais dès qu'il a vu la jeune fille, son opinion a changé radicalement. Il a commencé à parler des règles. Et du fait qu'il ne pouvait pas les laisser entrer à une heure aussi tardive. Dans sa tête, le garde était fier de lui. Parce que son oncle avait fait ce qu'il pouvait. Et qu'ensuite, c'était à lui de jouer. Bâton n'a pas compris tout de suite pourquoi ce grand-père souriait et faisait des clins d'œil. Ce n'est qu'une seconde plus tard qu'il se rendit compte que le grand-père s'était trompé. Le charme a fonctionné sur lui. Mais il n'a pas aidé plus que nécessaire. Et ce garde n'était qu'un vieux pervers. Il ne reste plus qu'à trouver une chambre d'hôtel. La jeune fille pensait qu'il lui avait proposé de louer une chambre individuelle. Elle a donc rougi. Et puis, le charme a commencé à opérer pour elle et c'est pour cela qu'elle l'aimait bien. Mais il était trop tôt pour qu'elle loue une chambre pour deux. Bâton s'est rendu compte qu'il s'était trompé. Et il lui a promis de l'aider à trouver une chambre pour elle toute seule. Il a un ami qui habite à proximité. Il restera donc avec lui. Alors qu'elle se rapproche de l'hôtel, il a déjà réservé sa chambre en ligne et elle n'a qu'à se munir de sa carte d'identité. Il voulait aussi lui faire comprendre quelque chose. Il est très flatté qu'elle lui plaise, mais il a déjà une dame de cœur. Elle a compris et l'a seulement remercié pour son honnêteté. Dix minutes plus tard, il se retrouve dans un complexe d'appartements luxueux. Et non chez son ami comme il l'avait décrit. Dès qu'il a reçu les notifications de son inscription à l'académie, ses parents lui ont immédiatement acheté un appartement à proximité, mais il ne l'a jamais habité. Même si les dortoirs sont plus amusants, il est bon d'être seul de temps en temps. Il ne s'était pas senti aussi libre depuis longtemps, du moins sous le toit. Mais pendant qu'il s'amusait, sa mère l'a appelé au téléphone. Cet appartement était équipé d'une maison intelligente et elle a reçu un message indiquant que quelqu'un était entré dans l'appartement. Maman a immédiatement pensé qu'il s'était trouvé une petite amie et qu'il avait décidé de revenir aujourd'hui. Il pensait qu'il serait très pratique d'ouvrir avec son doigt, jusqu'à ce qu'il découvre que cette fichue serrure intelligente envoie immédiatement un signal à ses parents. Lorsqu'il a répondu qu'il n'avait personne, elle a pensé que son fils avait un petit ami et était même un peu contente qu'il y ait un autre fils. Bâton a promis de la tenir au courant s'il en avait un. Ensuite, il est allé se coucher, car il était déjà tard. Si Wutong devenait sa petite amie, il l'emmènerait certainement chez lui pour rencontrer ses parents. Mais il est trop tôt pour y penser. Elle devrait déjà être rentrée chez elle et le concert n'aura lieu que dans une semaine. Il a même envisagé de prendre l'avion pour Shanghai demain et d'essayer de se rencontrer avant le jour du concert. Mais il a rapidement écarté cette idée saugrenue, car personne n'aime les comportements trop obsessionnels. Il est préférable de travailler à l'accomplissement des tâches et de renforcer encore les caractéristiques, de sorte que le cinquième jour, vous apparaissiez devant elle sous votre meilleur jour. Et il serait encore mieux d'effectuer les tâches de manière synchronisée. Soudain, il a eu une idée brillante. De son académie au palais des sports de Shanghai, il n'y a que 200 kilomètres. Il doit y avoir au moins 10 sites pittoresques sur le chemin. Et s'il court en regardant tout le monde et en donnant des coupes de pouces, ce sera une course très fructueuse. Le soir, je faisais une pause dans ma course, je trouvais un endroit pittoresque, et je dessinais, et je faisais des illustrations dessus. Et tous les dons qui s'accumuleraient pendant la course seraient déversés à une association caritative. C'est ainsi qu'il a pu avancer dans la mission de Tranjira. Il pourra simultanément faire des courses, donner un exemple positif aux gens, et faire une bonne action au bout du compte. Lorsqu'il arrivera à Shanghai, il sera un autre homme. Le 30 septembre à 6h du matin, il se tenait déjà près de l'entrée, tout équipé. Il a également lancé une émission en direct avant la course. Au cours de la première heure, il a déjà parcouru près de 10 kilomètres. Mais il n'y a pratiquement personne sur le streamer. Après tout, il est encore très tôt et la plupart des spectateurs dorment encore. Il n'y a que 106 personnes qui regardent en ce moment. Mais seuls les abonnés les plus fidèles sont en ligne. Lorsqu'il traversait un gros embouteillage sur l'autoroute, il avait l'habitude de lever le pouce comme tout le monde. Et il y avait un homme qui n'aimait pas beaucoup cela. Un gamin s'est approché de lui et l'a attrapé par la chemise. Il l'a menacé de lui enfoncer ses doigts dans le cul. Bâton a été un peu mal compris. Et il a expliqué qu'il voulait simplement les soutenir et partager la positivité. Après cela, il s'en est pris à Bâton. Mais Bâton n'a pas hésité et l'a rapidement enveloppé. Et après cela, le gamin a immédiatement commencé à crier qu'il était son abonné. Il voulait juste le faire jouer un peu. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il reste aussi fort. Je lui ai également tendu une bouteille d'eau. Il l'a remercié pour le cadeau et lui a dit d'être plus prudent à l'avenir. Il a également un tas de marchandises dans sa voiture et a proposé des rafraîchissements. Mais Bâton a décliné l'offre car il doit continuer à avancer. Ils se sont ensuite souhaités bonne chance et il a poursuivi sa route. Il a ensuite couru 12 kilomètres en 1 heure et 30 minutes. Et son système, pour éviter de surcharger ses genoux, lui a recommandé un court repos. Dans la circulation, il a rencontré des mamies qui ont décidé de ne pas perdre de temps dans les embouteillages et d'aller danser. Bâton a décidé que c'était le bon moment pour faire une pause et même faire plaisir à ses abonnés avec du contenu. Pour se reposer, il est préférable de ne pas rester debout sur les sièges, mais de pétrir les articulations. Il a donc décidé de rejoindre les grands-mères et a également placé la caméra sur le marteau-piqueur pour que tout le monde puisse mieux voir. Alors que Bâton avait déjà commencé à s'échauffer, des journalistes munis de caméras se sont soudain approchés de lui, qui est venu tourner un reportage sur les mamies qui dansent dans les embouteillages. Mais comme il faudra attendre longtemps avant que l'embouteillage ne se résorbe, ils ont décidé de l'interviewer de cette façon en même temps. Et heureusement pour moi, il y avait le même caméraman qui avait déjà rencontré Bâton lors d'un mini-marathon mètre par mètre. Bâton s'est souvenu de lui, bien sûr, lorsque quelqu'un passe en voiture et filme avec une grosse caméra, il est difficile de l'oublier. Il a également demandé pourquoi il l'interviewait. Ils ont expliqué que les mamies dansent en tout le temps. Et là, c'est une véritable prise pour les journalistes. Et ils l'ont également découvert grâce à son émission. Il voulait faire marche arrière. Mais un nouveau bâtiment, Newsmaker, est apparu devant son visage. Une fois le bâtiment terminé, il obtiendra le succès Newsmaker. Ainsi qu'un bonus de 10 pour la visibilité et un bonus de 10 pour le charme. Vous pouvez également obtenir 1 plus 6 à la visibilité et 1 plus 6 au charme pour les étapes. La tâche n'est certainement pas la plus facile. Mais vous pouvez obtenir jusqu'à plus 16 pour charmer. Ce qui vaut la peine d'apparaître 10 fois dans les médias internationaux ou dans les médias locaux ou nationaux. Même reçu pour les tâches de maître des ruisseaux, plus 3 à charmer donne un effet étonnant. Et s'il obtient un Newsmaker plus 16. Et s'il termine Streammasters plus 12. Il sera irrésistible aux yeux de son entourage. Il a donc arraché le micro au journaliste et a accepté de lui accorder une interview. Après une demi-heure d'entretien, il a finalement terminé et l'entretien a été couronné de succès. Après cela, les journalistes ont commencé à partir. Et Bâton leur a demandé de ne pas tarder à le dénoncer. Une interview aussi animée lui a donné envie de prendre un petit déjeuner. Il a donc décidé de chercher un endroit où prendre son petit déjeuner. Et après environ une heure, il poursuivra l'émission. C'était également rentable pour lui, car la majorité des téléspectateurs reviendront sur l'émission et le système les comptabilisera comme de nouveaux visionnages. Une heure plus tard, il était frais et dispo. Au bout d'un certain temps, il atteint enfin le premier poste de télégraphie, à savoir la commune de Tansy. Il devait s'installer à l'hôtel, prendre une douche et se reposer. Demain, il montrera à ses téléspectateurs les endroits les plus pittoresques. Sauf qu'en sortant de la douche, il n'a pris de ses vêtements de rechange que ses sous-vêtements. Tous ses vêtements étaient trempés de sueur et sentaient très mauvais. Il ne voulait évidemment pas se présenter devant Wu Chu de cette façon. C'est alors qu'il s'est souvenu que les vêtements figuraient parmi les articles nécessaires à l'exécution de la tâche de Speedwalker. Il y a trouvé un survêtement trois pièces qui absorbent la sueur, sèchent rapidement et respirant et vous gardent au frais. Le tout pour seulement 50 points. Après l'achat, son nouveau costume s'est superposé à ses anciens vêtements. Le tissu du vêtement précédemment mouillé est devenu complètement sec et sent bon la fraîcheur. Le lendemain, plein d'énergie, à 6 heures, il a voulu passer une journée entière à explorer les établissements gastronomiques locaux. Mais soudain, tous ses plans sont interrompus par trois groupies. Baton était mal à l'aise et a demandé d'enrouler ses affiches pour l'instant. Ils lui ont également proposé de manger dans un restaurant avec eux, mais celui-ci se trouvait à 10 kilomètres de là. Mais ces groupies n'ont pas eu de problème puisqu'elles sont venues en voiture. Baton ne comprenait pas comment il pouvait les tenir tous les trois dans une si petite voiture. En tout cas, il n'y tiendrait pas. La jeune fille a vu l'incompréhension sur son visage et elle a immédiatement compris ce qui n'allait pas. Il pensait à cette petite voiture, mais ils avaient en fait un microbus. Baton a accepté cette aventure, mais lorsqu'il est monté dans la voiture, il s'est un peu crispé, car il a vu une fille au volant. Dès que celui-ci a établi un contact visuel, Baton a été projeté dans toute la voiture à cause de sa conduite si rapide et si brusque. Lorsque les secours sont arrivés sur place, Baton a vomi plusieurs fois. Cet hôtel, ils l'ont ouvert avec une équipe de trois personnes. Nous avons même préparé nous-mêmes le menu du petit déjeuner. Et Baton était en effet très savoureux dans un tel repas. De plus, la principale des trois filles a déclaré qu'elle avait parié avec d'autres abonnés, qu'elle le nourrirait à son hôtel le matin et le coucherait ici le soir. La première partie du pari avait déjà été remplie et elles lui ont demandé de les aider pour la deuxième partie du pari. Après cela, il a reçu une nouvelle mission appelée « Bedless ». Pour accomplir cette quête, vous devez accepter trois fois l'offre d'une nuit d'hébergement de la part d'étrangers. Après avoir terminé le bâtiment, vous obtiendrez le succès « Helpless » ainsi que plus un à la fertilité et plus un à la malchance. Baton était très en colère et en haine d'un tel imbécile. Lucine a dit un jour « La simple vue d'une fille dans une robe à manches courtes peut immédiatement évoquer un certain nombre d'associations. Ses épaules nues, son corps nu, ses organes génitaux, l'acte sexuel, la naissance d'enfants illégitimes. D'un autre côté, la fertilité est certainement une bonne chose. Beaucoup d'enfants est une bonne chose. Un jour, dans un avenir lointain, il serait heureux d'avoir une famille nombreuse. Mais c'est là qu'intervient la « malchance ». Avec une telle caractéristique, il peut gravement s'attirer des ennuis. L'aptitude à la fécondation peut être maintenue au prix d'un mode de vie sain ou, dans les cas extrêmes, grâce à une intervention médicale. Mais les conséquences de la malchance prendront beaucoup de temps à être nettoyées. Il réfléchit et refuse de passer la nuit. La jeune fille ne comprend pas pourquoi il refuse si tout est gratuit. Il a seulement justifié sa décision en disant qu'il avait déjà d'autres projets et s'est excusé. Comme il n'avait rien de prévu avant le soir, ils ont décidé de le garder jusqu'à la tombée de la nuit. C'est l'offre qu'il avait déjà acceptée. Il s'est également allongé sur le lit pour se détendre un peu. En une seule journée, le nombre de vues a augmenté de 470 000. Et le nombre de likes sur Crazy Barker 2.0 a augmenté de près de 800 000. S'il fait de son mieux, il terminera la première phase demain et obtiendra enfin son cap not take. Il s'est reposé un peu plus longtemps et a poursuivi son marathon. Le 1er octobre, il est déjà à Wujen. C'est là qu'il continue à dessiner des illustrations. Et après quelques dessins de ce type, il a finalement terminé la première étape de la tâche de « Marcheur nocturne » en réussissant 10 paysages sur 10. Pour cela, il a été récompensé par plus 10 points, plus 1 pour l'éveil et plus 1 pour l'observation. Ensuite, il s'est promené dans la ville. Notamment dans la principale rue piétonne de la ville, après avoir développé son sens de l'observation, il commença à tout voir si clairement qu'il remarquait même chaque mouvement et chaque bruissement. Il pouvait voir les gens au loin aussi clairement que de près. En regardant la foule, il a vu une image très étrange. Il a vu un pervers abuser d'une jeune fille. Il s'est rapidement précipité sur place pour sauver la jeune fille. Bâton a frappé ce pervers très fort. La foule qui se trouvait autour ne comprenait pas pourquoi ce type frappait un autre enfant. Et le pervers a commencé à lui crier de le laisser partir, et qu'il n'était pas vraiment un pervers. Et il lui a dit de lui demander s'il la croyait. Tout le monde a sorti son téléphone et a commencé à la filmer. Mais Bâton lui a crié de ne pas avoir peur, et elle a dit toute la vérité. Parce que de toute façon, il ne sortirait pas de ses griffes. Mais cette fille était gênée et n'a pas pu dire un mot. Ce n'est qu'à voix basse et avec des larmes dans les yeux qu'elle a prononcées, il... ne m'a pas touché. Ce pervers savait qu'elle aurait peur de dire la vérité à tout le monde. Et s'est contenté de se moquer de tout le monde. Bâton l'a regardée et lui a demandé si elle était sûre. Elle s'est enfuie en larmes en criant qu'il ne l'avait pas touchée. Il ne comprenait pas, car il l'avait bien vu la tripoter. Mais pour une raison ou une autre, elle l'avait niée. De plus, la foule a dit de le laisser partir puisqu'il n'avait rien à voir avec l'affaire. Le pervers a commencé à s'indigner et a crié au gros de le lâcher. Il lui a également demandé de s'excuser. Puis ils ont discuté du montant de l'indemnisation et du préjudice moral. Mais il était sûr de ce qu'il avait vu. De plus, la vidéo devait avoir tout capté. Il a donc décidé d'appeler la police. La foule n'était pas très contente qu'il veuille appeler la police. Ils ont commencé à l'insulter. Du genre, il s'agit d'un comportement agressif et d'un dysfonctionnement cérébral. Mais dans la foule, la jeune fille crie d'appeler la police. Elle est prête à tout confirmer. Elle a raconté à tout le monde que le sale type avait aussi essayé de se glisser derrière elle et que, lorsqu'elle lui avait donné un bon coup de pied, il était passé à une victime plus timide. Il l'a remercié et a commencé à appeler la police. Le pervers est devenu très nerveux et a commencé à demander que les gens n'appellent pas la police. La jeune fille s'est approchée de bâton et lui a dit tout bas à l'oreille que s'il voulait comprendre pourquoi la jeune fille disait qu'il ne s'était rien passé et s'était enfui, il n'avait qu'à écouter les voix qui l'entouraient. Des phrases telles que « Habillé comme une prostituée, dans une robe aussi courte, vous auriez pu être violé. Pourquoi l'a-t-il choisi ? Vous devriez avoir honte de sortir dans la rue comme ça. » Après ce que j'ai entendu, je suis déterminé à ne pas laisser ce sale type s'en tirer. Il a également commencé à crier sur toute la foule pour avoir dit cela à propos d'une fille en premier lieu. Il ne comprenait pas ce que cette pauvre fille avait fait de mal et ce qu'elle méritait d'être traitée de la sorte. Si l'on rejette la responsabilité sur la fille dans ces situations plutôt que sur les pervers, ces derniers deviendront encore plus effrontés au fil du temps. Si jamais cette fille voit cette vidéo, il aimerait lui dire ce qui suit. Si elle s'enfuit lorsqu'elle rencontre l'agresseur plutôt que de chercher à le dénoncer, celui-ci se sentira impuni et ses victimes seront encore plus nombreuses. La jeune fille a également ajouté qu'il ne fallait pas avoir peur des commérages et des jugements des imbéciles, mais qu'il fallait se battre et tenir bon. À ce moment-là, la police était déjà venue et avait arrêté ce pervers. Il voulait aussi savoir qui était la victime. La principale victime s'est déjà enfuie, mais elle aussi peut témoigner contre lui. De plus, une tante s'est présentée, qui avait tout vu et qui a accepté d'être témoin. Une heure plus tard, tous les trois ont témoigné contre ce pervers, et ils se sont quittés sur une bonne note. Mais avant cela, Baton l'a remercié en particulier. Mais ce n'était rien pour elle, puisqu'ils sont tous les deux sur la même plateforme. Il s'avère qu'elle diffuse également sur Station 8 et que sa chaîne s'appelle Casual Babe. Mais elle devait partir. Et dès qu'elle rentrait chez elle, elle recommandait immédiatement sa chaîne à ses abonnés. Et il a également suivi avec un like, complétant ainsi la première étape du défi Crazy Liker 2.0, ainsi qu'une récompense de plus 500 points et plus 1 à la visibilité. Il peut enfin se permettre d'acheter la casquette tant attendue. Après cela, il a acheté cette casquette et il ne lui restait plus que 245 points sur son bilan. Mais il ne la sent pas du tout sur sa tête. Tout aussi soudainement, un homme ordinaire lui fonce dessus. L'homme tombe sur le sol et ne se rend toujours pas compte de ce qu'il a frappé si fort. Après tout, c'était parfaitement clair devant ses yeux. Mais dès que Bâton a parlé, c'est comme s'il avait rampé hors du sol et qu'il était apparu brusquement devant ses yeux. Ce qui a effrayé cet homme d'ordinaire si effrayé. Bâton lui a tendu la main et s'est excusé. Mais l'homme a pris tout le blâme puisqu'il ne l'a pas du tout remarqué. Et tout cela grâce à ce chapeau. Il était satisfait de ne pas avoir acheté cette casquette à 1000 points pour rien. Ensuite, il voulait un autre endroit pour tester toutes les nuances de sa nouvelle furtivité. En avançant un peu, il vit un mariage d'étrangers qui serait parfait pour le test. Que pour entrer dans la tâche où le mariage a eu lieu, vous devez présenter votre invitation à la fille à l'entrée. En se rapprochant d'elle, elle ne l'a pas vue du tout. Et même quand Bâton a commencé à agiter les bras devant elle, elle ne l'a pas vue non plus. Il réussit facilement à la traverser et à pénétrer dans les bâtiments où se déroulait le mariage. Il y avait beaucoup de choses délicieuses à l'intérieur. Il a commencé à mettre de la nourriture dans son assiette et soudain, il a vu le dernier steak et s'est précipité dessus pour se l'approprier. Mais quelqu'un d'autre a commencé à tirer sur le steak. Le gars qui tirait la viande a crié à Bâton d'enlever ses mains d'un morceau de steak. Bâton, stupéfait, lui demande s'il peut vraiment le voir. Toi répondit avec une grande colère qu'il le voyait bien sûr, car il était aussi gros qu'un buffle et que seul un aveugle ne le verrait pas. Il ne voulait pas s'engager dans une confrontation avec qui que ce soit, puisqu'il était étranger à l'endroit en général. Et il a donc tendu le morceau de steak. C'est alors qu'il se dit que cet homme pourrait être comme lui, c'est-à-dire avoir le même système. Mais au bout de quelques secondes, cette option s'est évanouie car ce gamin l'a perdu de vue. Bien que Bâton se soit tenu à proximité et n'ait pas bougé. Ensuite, Bâton a formulé devant lui un plan sur la manière d'utiliser cette casquette. Dans une situation normale, les gens ne la remarquent pas. Mais lorsqu'il entre en interaction directe avec eux, il remarque immédiatement sa présence. Mais si l'interaction est terminée et qu'il s'est éloigné, il ne le revoit plus et oublie même qu'ils l'ont rencontré. Il s'est également demandé si cela fonctionnait uniquement dans la vie réelle ou également en ligne. Lorsqu'il a lancé le flux, dix minutes plus tard, personne ne s'était encore connecté à sa diffusion. À ce moment-là, l'équipe de mariage propose déjà à tout le monde de porter un toast aux jeunes gens, alors que tout le monde se rassemble. Puis il se demanda ce qui se passerait s'il se tenait à côté de la mariée, si quelqu'un le remarquerait. Mais même si c'était le cas, il pouvait s'écarter à tout moment. Bâton n'a même pas remarqué que cela pouvait ressembler à des perversions de l'extérieur. Il a donc rapidement commencé à se calmer. Si vous avez des capacités de tricheur, cela ne veut pas dire que vous pouvez vous immiscer dans la vie d'inconnu. C'est pourquoi vous devez surveiller votre comportement. Et ne vous permettez pas de barboter et de rester impuni uniquement grâce au système. Ils organisent une grande fête aujourd'hui et personne ne l'a appelé. Et il réussit à manger gratuitement ici. Il a donc décidé de les peindre comme cadeau de mariage, comme souvenir. Il a également pris une enveloppe et y a mis de l'argent. Il a ensuite donné l'enveloppe à la jeune fille, qui se trouvait à l'entrée. Après en avoir eu assez, il a décidé de poursuivre sa route. Alors qu'il traversait la route, il a failli être renversé par un cyclomoteur à cause de sa casquette. Mais au dernier moment, il a réussi à sauter en arrière. Il n'avait même pas envisagé la possibilité que le port de la casquette puisse avoir de tels effets. Il a donc décidé de se promener sans chapeau pour l'instant. Il serait plus en sécurité à côté d'un ami sans chapeau. Du 2 au 4 octobre, il a poursuivi son marathon de Wujian City au Sporot Palace de Shanghai. Il y a couru pendant 7 heures et 45 minutes et 123 kilomètres. Le soir du 4 octobre, il était donc sur la ligne d'arrivée. Lorsqu'il a franchi le ruban d'arrivée, tous ses abonnés étaient heureux pour lui. Tout le monde lui a immédiatement tendu des bouteilles d'eau ainsi que des serviettes. Il a remercié tout le monde pour son soutien. Certaines personnes ont écrit qu'elles le rencontreraient à la ligne d'arrivée. Mais il ne se doutait pas qu'elles seraient si nombreuses. Il a également déclaré qu'il ferait don de tous leurs dons à l'organisation caritative Shanjing. Il a donc donné à chacun une dernière chance de s'impliquer. Il leur a donné encore 3 minutes, après quoi il est entré dans les statistiques, et a indiqué à tout le monde le montant total qu'il a obtenu d'eux au cours de cette course. Lorsqu'il est entré dans les statistiques, il y avait 72 millions de dons. Le nombre de téléspectateurs au plus fort de l'émission était de 890 000 et la durée de l'émission était de 246 minutes. En monnaie réelle, cela représente 72 000 yuan. Il n'y était pas préparé et ne sait pas non plus comment s'en sortir. Il a doublé le montant la dernière fois et a promis de faire de même cette fois-ci. Si vous répétez l'expérience passée, elle devient un modèle. La charité est une bonne chose. Mais qui sait combien ils donneront la prochaine fois ? Au total, ils ont donné 72 000. Après la commission de la plateforme, il en reste 36 000. Il admet avoir sous-estimé la générosité de ses abonnés. Il a donc décidé d'ajouter 14 000 de son côté, et au final, ils donneront 50 000 ensemble. A cet égard, il a remercié tous ses abonnés pour leur soutien et leur don. Il n'y aura pas de diffusion dans les prochains jours. Le 7, il retournera à Hanzhou. Et le 8, il organisera la première diffusion après les vacances. Il a ensuite mis fin à la diffusion. Puis il est parti et a appelé sa sœur pour lui dire qu'il était à Shanghai. Et sa sœur lui a dit d'aller la voir. Lorsqu'elle l'a ouvert, Bâton s'est d'abord réjoui. Mais dès qu'il est entré, ma sœur l'a regardé de près et a été furieuse de sa forme, parce qu'il avait enlevé le joli troisième menton. Mais Bâton était aussi très énervé, parce qu'elle était auparavant aussi maigre qu'une brindille. Aux yeux de sa sœur, il n'avait que la peau sur les os. Ils lui ont également demandé s'il était vraiment venu ici sur ses deux jambes depuis Hanzhou. Elle ne pouvait pas le croire, parce qu'il l'avait engraissé avec toute la famille, et qu'il était un garçon si mignon et potelé. Mais c'est aux conséquences de leurs soins qu'il doit encore faire face. J'ai également décidé d'aborder le sujet avec elle, et je lui ai demandé pourquoi elle était si impressionnée. Elle l'a pris par la joue, et lui a dit que c'était pour un nouveau rôle. Bâton a posé quelques questions, car avec les images de synthèse, on peut faire grossir n'importe qui à l'écran. Et il n'y a aucun intérêt à grossir soi-même. Elle a dit qu'il ne fallait pas comparer le réalisme et les images de synthèse. Et puis une fille dans le couloir a crié, « Ta sœur mange pour l'art ! » C'était la chanteuse Baiji, qui venait de faire ses débuts au cinéma. Il la voyait depuis longtemps. Elle rendait visite à sa sœur. Ils ont aussi tous les deux préparé un tas de nourriture, sauf que ma sœur m'a obligé à aller me laver les mains d'abord. Lorsqu'il était venu rendre visite à sa sœur dans sa vie antérieure, elle avait également pris du poids. Mais Baiji n'était pas là. Les événements importants ne changent donc pas, seuls les détails changent. En s'approchant de la table, on constate qu'il y a beaucoup de nourriture délicieuse. Sis a besoin de prendre encore 5 kilos. Ces derniers temps, il ne mangeait que les choses les plus délicieuses et les plus caloriques. Cela faisait longtemps que Meng Fan n'avait pas mangé d'ailes de poulet. Mais il essaya de garder son sang froid. Il n'a même pas remarqué que sa sœur avait déjà mis une pleine assiette de nourriture dans son assiette. Il a commencé à refuser parce qu'il perd du poids et qu'il ne peut pas en manger, car tous ses efforts ne serviraient à rien. Puis, elle lui a servi un verre de coca qu'il aimait tant et dont il avait presque acheté une bouteille un peu plus tôt. Il n'a donc accepté qu'une petite gorgée. Alors qu'il prenait une petite gorgée, le verre entier était vide. Meng Fan ne comprenait pas comment il avait pu tout boire. Après ce verre, la sœur a enfin pu voir son véritable frère préféré. Avant qu'il ne soit trop tard, elle a donc décidé de prendre une photo alors qu'il était encore plus ou moins potelé. Après cette photo, il a reçu une nouvelle mission. Celebrity Relphist Pour mener à bien cette mission, vous devez prendre une photo avec une centaine de personnes célèbres différentes. Une fois la mission terminée, vous obtiendrez le succès Star Relphist et donnera également une récompense de 1000 points, plus 5 pour la photogénie, plus pour la contagiosité du sourire, plus 2 pour l'ostentation. Cette mission est une version améliorée du Relphist. Les récompenses sont généreuses, mais il ne sera pas facile de prendre des photos avec les stars. Il a décidé de ne pas perdre de temps et a pris une photo avec Baiji. Baiji demande pourquoi il a pris une photo avec elle. Celui-ci est né du fait qu'elle riait de façon si charmante et qu'on ne pouvait pas manquer un tel coup. La sœur interrompe leur conversation et leur demande de s'asseoir et de commencer à manger. Sauf que Baiji a refusé, car elle doit assister à un tapis rouge ce soir et elle ne veut pas que son ventre gonfle. Mangfan a entendu parler du tapis rouge et s'est immédiatement empressé de s'y rendre pour accomplir une nouvelle tâche en une soirée. Ou au moins prendre plus de la moitié des photos avec les stars. C'était une opportunité qu'il ne souhaitait manifestement pas. Et il s'est donc rendu sur place le jour même. Autour du tapis rouge se concentre toute l'attention des journalistes. S'il traîne autour des stars avec sa casquette, tous les journaux titreront « Sensation ». Les célébrités sont hantées par le fantôme d'un gros homme. « Il vaut mieux ne pas être le héros de tel titre », se dit-il. En marchant un peu plus loin, il trouve un stand d'autographe. C'est ce dont il avait besoin. Il n'y a pratiquement pas de journaliste ici, mais toutes les stars s'y attardent pour prendre quelques photos. En s'approchant de l'étoile, il a pris une photo avec sa casquette, et il a réussi à le faire de manière presque invisible. Presque, car elle a entendu le bruit de la photo juste devant son nez, mais elle n'a pas remarqué Meng Fan. Elle n'avait qu'à mettre son téléphone en mode silencieux et tout irait bien. Il ne reste plus qu'à répéter la même chose 97 fois. Ensuite, il a pris des photos près de ce stand, avec toutes les personnes qui s'y sont rendues. Ce stand s'est avéré être une véritable trouvaille pour lui. Il avait déjà pris une photo avec 99 étoiles, et il ne lui restait plus qu'à prendre une photo avec la dernière étoile. À ce moment-là, Baiji était déjà arrivée, et elle s'était habillée très joliment. Ce n'est pas une photo, mais c'est un souvenir. C'est à ce moment-là que l'acteur à qui la presse jaune attribuait une liaison avec Baiji, s'est approché d'eux. Baiji s'est retournée et l'a envoyée au loin. Depuis qu'elle le sait, quelque chose a répandu des rumeurs ridicules à leur sujet. Elle aurait dû le poursuivre, lui et ses journalistes de poche, mais elle n'a pas voulu se salir davantage sur son dos. Et s'il n'arrête pas de diffamer son nom, elle s'arrangera pour que personne ne travaille avec lui. Zui l'a seulement humiliée en disant qu'elle n'avait été découverte qu'à cause de sa liaison fictive avec lui. Ce qui a mis Mengfeng très en colère. Mengfeng décida de donner une leçon à Zouya, et en marchant, bâton lui marcha sur les pieds. Ce qui l'a fait tomber très maladroitement. Zui ne comprenait pas du tout comment il avait réussi à tomber ainsi, ni de quoi il s'était retrouvé prisonnier. Et dès qu'il s'est relevé, le visage couvert de bleu, Mengfeng a décidé de prendre une photo avec lui. De plus, après avoir accompli ses missions de star-relfiste, il s'est vu décerner le titre de star-relfiste, ainsi que 1000 points supplémentaires, plus 5 pour la photogénie, plus 3 pour la contagiosité du sourire, plus 2 pour l'ostentation. Et pour lui faire encore plus de mal, il a donné un coup de pied dans la foule avec sa chaussure, comme un ballon de football. Dès que Zouy est entré dans la cabine, tout le monde a commencé à prendre des photos de lui, et à lui demander ce qui lui était arrivé. Laissez-le penser qu'il s'agit d'une réponse karmique instantanée de l'univers. Il serait bon qu'il s'enferme chez lui pendant une semaine, et qu'il réfléchisse à son comportement. Il s'est ensuite dirigé vers la salle de conférence, et a demandé à son voisin de table s'il avait un beau sourire. Ce faisant, il a enlevé sa casquette, pour jeter un coup d'œil aux nouvelles fonctionnalités. Au début, ce type n'a pas réalisé que c'était une question stupide. Mais Meng Fan lui a demandé de regarder de plus près. Il a regardé de plus près, et son sourire est vraiment magnifique. Elle n'est pas seulement belle, elle est rayonnante. Le regarder le fait sourire. Après avoir parlé à ce type pendant quelques secondes, tous les photographes et journalistes ont commencé à s'approcher de lui. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait déjà une visibilité de plus 11. Meng Fan met sa casquette et s'en va. C'était déjà demain, le concert auquel il se rendrait avec Wu-Tang. Il se demandait comment ses caractéristiques actualisées affecteraient la façon dont elle le percevrait. Le lendemain, à l'extérieur du palais des sports, se tenait la belle Wu-Tang. Meng Fan s'est approché d'elle rapidement, et sans qu'elle s'y attende puisqu'il a enlevé sa casquette devant elle, Meng Fan lui demande si elle a peur. Ce à quoi elle répondit qu'il était difficile d'avoir peur de lui, quand il souriait si radieusement. Ce n'était donc pas pour rien qu'il gonflait son sourire et son charme contagieux. Il ne s'était pas vu depuis quelques jours et il avait déjà perdu beaucoup de poids. Et il était temps qu'il comble le déficit calorique. Il lui a ainsi laissé entendre qu'elle devait tenir sa promesse de l'emmener manger. Comme elle avait elle-même faim, elle n'y a pas vu d'inconvénient. Toon a déjà un local à proximité, c'est donc là qu'ils iront. Au bout d'un moment, ils mangèrent, et furent tous deux satisfaits. Surtout Meng Fan, qui était très savoureux, ne mangeait pas comme ça. Profitant de la générosité de Sir Wu-Tun, il a englouti la nourriture dans ses deux joues. En fait, c'est son premier vrai rendez-vous. Et tout se passe bien jusqu'à présent, il a le vent en poupe ce soir. Il voulait la surprendre avec quelque chose de cool, alors il a décidé de reculer pour passer un coup de fil rapide. Wu-Tun ne comprenait pas pourquoi il devait partir si loin et qu'elles étaient en ses secrets. Pendant ce temps, il appela Bai-Ji. Meng Fan revient vers elle et lui demande si elle veut voir Su Ching-Chen avant le concert. Elle accepta volontiers, et ils se rendirent à la réunion. Mais lorsqu'ils se sont approchés, un garde se tenait là. Et Wu-Tun a suggéré qu'il remette en l'affaire à plus tard, car le garde avait un regard sévère. Mais il décida de ne pas perdre ce moment, et alla tout résoudre. Après avoir condamné le garde, il fait plaisir à Wu-Tun qui les laisse passer. Il lui prit la main pour l'emmener plus loin, et ils rougirent tous les deux. Après avoir pénétré dans les bâtiments, quelqu'un s'est approché d'eux en disant, « Petit fan, est-ce que c'est la fille que tu voulais que je rencontre ? » Il s'agit de Su Ching-Chen. Wu-Tun a immédiatement voulu prendre une photo avec elle, ce qu'elle a accepté. Elle a aussi bien sûr demandé un autographe. À ce moment-là, Bai-Ji s'est approchée et a demandé si elle était vraiment sa petite amie. Meng Fan a commencé à rejeter ses paroles, et a dit qu'elle n'était que sa camarade de classe, et qu'elles étudiaient juste ensemble. Mais c'est une fille, et elle ne peut pas être trompée. Les yeux de Ba-Tung montraient qu'il avait le béguin pour elle. Elle décida de ne pas l'écouter et de prendre les choses en main, elle s'approcha donc de Wu-Tung. Meng Fan pria pour qu'elle n'ait pas dit quelque chose de stupide. Bai-Ji lui toucha la peau et la complimenta en disant qu'elle était très mignonne, et que sa peau était belle, et ajouta que la petite Meng Fan avait bon goût. Wu-Tung en devint toute rouge. Meng Fan s'est mêlé à leur conversation en voyant la gêne de Wu-Tung, et lui a demandé d'arrêter de faire l'idiote. Après cela, elle a demandé des excuses pour Bai-Ji. Mais Wu-Tung était même heureuse de rencontrer ces deux stars, donc elle n'était pas du tout offensée. Pendant que Meng Fan s'excusait, Bai-Ji a décidé de les prendre en photo avec son téléphone. Ils sont vraiment mignons, et elle ne pouvait pas manquer ce moment. Et la sœur de Meng Fan-Yav a aussi adoré cette photo. Il était logique qu'elle envoie immédiatement tout à sa sœur, mais, d'un autre côté, il ne comprenait pas pourquoi c'était lui qui continuait à être embarrassé. Toon a un canon, et il n'est plus un enfant. Vers le soir, ils prennent place dans le palais des sports. Wu-Tung n'a jamais assisté à un concert depuis la zone VIP. Sa journée d'aujourd'hui ressemble davantage à une sorte de rêve. Elle a rencontré non pas une, mais deux superstars. Elle a également été surprise d'apprendre qu'il connaissait Bai-Ji depuis longtemps. Il lui a dit qu'elle était l'amie de sa sœur. Grâce à elle, ils sont entrés avant même que le concert ne commence. Si l'on rassemble tous les faits, sa sœur doit être une sorte de star, elle aussi. Meng Fan-Yav ne savait pas s'il devait lui dire la vérité maintenant, puisqu'elle le découvrirait plus tard. La sournoiserie ne servirait à rien, mais ce serait un bon moyen de bouder un peu. Il lui répond alors qu'elle n'est qu'une sœur pour lui, et qu'elle-même se considère comme une simple ouvrière, dans le domaine du cinéma. Wu-Tong a immédiatement commencé à se rappeler qui portait le nom de famille Meng dans le domaine du cinéma. Elle ne se souvenait que de l'actrice Meng Kai-Wei, ce qu'il a confirmé. C'était si étrange, car il n'avait jamais parlé d'elle. Elle en était arrivée au point qu'il ne voulait probablement pas vivre dans l'ombre de sa sœur étoile. Mais la raison est tout autre. Il ne veut tout simplement pas que les gens lui posent beaucoup de questions sur la vie privée de son parent vedette. Et il ne comprend pas du tout ce que signifie vivre dans l'ombre de quelqu'un. Si quelqu'un est sous pression à cause du succès de son parent, cela signifie qu'il ne sait tout simplement pas comment se réaliser dans cette vie. Et ce n'est pas de lui qu'il s'agit dans cette histoire. Elle n'avait pas réalisé à quel point Meng Fan était conscient. C'était la deuxième fois en un jour qu'il s'ouvrait à lui d'un point de vue complètement différent. Après quelques minutes de discussion, le concert commence enfin. Suging Tseng aimerait commencer par la chanson « Immortal Youth ». Après cela, Wu-Tong s'est vraiment lancé. Bâton décida de ne pas rester inactif et se joignit à sa danse. Le son est encore meilleur sur scène que sur disque. Elle a déjà chanté quelques chansons pour tout le monde pendant ce temps. Il est temps de faire une pause. Pendant la pause, ils organisent une tombola. Le caméraman pointera la caméra sur un fan au hasard et offrira un cadeau à ce fan chanceux. Et ce soir, ce chanceux est Bâton. Il a d'abord été surpris, mais il s'est ensuite souvenu de sa conspicuité gonflée à blocs et il n'y avait pas lieu d'être surpris. Il est également très beau à l'écran, son côté photogénique ayant été mis en valeur. Une fois de plus, la visibilité lui a joué des tours. Suging Tseng a dit à tout le monde, elle connaît ce type. Et elle pense que parmi les spectateurs du concert, il y aura plus de gens qui le verront pour la première fois. Bâton a parcouru un long chemin avant d'assister à ce concert. Il a en effet quitté Hangzhou pour se rendre à Shanghai en courant de ses propres ailes. Il a fait du streaming tout au long de la course. Et a collecté des dons qu'il a ensuite reversés à une association caritative. C'est pourquoi Suging Tseng a demandé à tout le monde de l'applaudir ensemble. Et en effet, il est connu de nombreuses personnes qui ont assisté au concert. Et lorsqu'il a souri sur le grand écran, son sourire a été transmis à tout le monde. Suging Tseng n'avait jamais rien rencontré de plus contagieux que son sourire. Même Wu Tong remarqua qu'il avait vraiment un sourire incroyablement contagieux. A ce moment-là, Meng Fan se reprochait de ne pas contrôler son sourire. Après la tombola, elle a décidé de poursuivre son concert. Mais elle souriait presque constamment, comme le reste du public. Meng Fan ne savait pas quand cela allait enfin s'arrêter. Ensuite, un nouveau bâtiment appelé Killer Show est apparu. Pour terminer la quête, vous devez infliger mille points de dégâts au spectacle qui fuit. Une fois la quête terminée, vous obtiendrez le succès. Tueur de spectacle. Plus 10 à la visibilité, plus 5 à la photogénie, plus 3 à la technique de chant. Même dans une telle situation, un nouveau bâtiment s'est ouvert. Avant qu'il n'ait eu le temps de comprendre, il avait déjà terminé la première étape de la tâche. Show killer. Récompense. 10 points, plus 1 pour la visibilité, plus 1 pour la photogénie, plus 1 pour la technique de chant. Les points de dommage sont calculés en fonction de l'impact négatif sur l'événement et du degré de distraction de l'hôte du système. Le système évalue les dommages causés à l'événement pendant une heure et attribue les points de dommage en une somme forfeiter. Il existe également des éléments pour cette mission. Il y avait un microphone pour 1000 points. Ce microphone peut être connecté à n'importe quel équipement sonore par la pensée. S'il achetait ce microphone, il pourrait se connecter à tous les haut-parleurs du Palais des Sports. Même Su Ching King ne pourra pas entendre Su Ching Ching elle-même. Mais la récompense pour cette mission n'est pas si attrayante. Sa visibilité est à son comble. Il n'a pas non plus besoin d'être très photogénique et n'a pas l'intention de devenir une star de cinéma. À moins qu'il ne soit judicieux d'augmenter la voix. Toutes les filles commencent à fondre quand un homme chante bien. Il s'avère que pendant qu'il était plongé dans ses pensées, tout le monde s'était déjà calmé. Le concert devrait être terminé dans une demi-heure au maximum. Et son sourire contagieux s'est déjà taillé la part du lion. Mieux vaut remettre cette tâche à plus tard et profiter de l'instant présent. Après le concert, il s'est excusé auprès de Wu Tong. Mais elle ne savait même pas pourquoi il s'était excusé. Parce que c'était de loin le meilleur concert de sa vie. Elle l'a remercié pour cette belle soirée. Et à ce moment-là, une voiture s'est arrêtée avec l'un de ses frères derrière elle. Dès qu'elle a commencé à marcher vers la voiture, il s'est souvenu qu'il devait prendre un rendez-vous de suivi à la fin du rendez-vous. Sinon, on pourrait penser qu'il n'était pas intéressé par la poursuite de la promesse. Mais il n'a même pas eu à dire quoi que ce soit, elle s'est tournée vers lui elle-même. Et lui a dit que tu retournais aux académies demain et lui a proposé de l'accompagner. C'était encore mieux, mais il y avait un gros problème. Car demain, il devait aller chez ses parents à Wenzhou. Depuis sa mort, il n'a jamais rendu visite à ses parents. Et si sa mort devait se reproduire, il ne le permettrait pas. Il les avait déjà prévenus au téléphone de son arrivée. Il ne peut pas les décevoir. Mais Wu-Tang a pris l'initiative. Cela n'a pas dû être facile pour elle. S'il avait dit non, n'aurait-elle pas pensé qu'il l'envoyait promener ? Wu-Tang vit que sa question le mettait dans un état de stupeur. Et donc s'il avait d'autres plans, ce n'était pas grave. Elle ne serait pas offensée du tout. Après avoir dit cela, il réalisa qu'il s'était trop emballé et qu'elle le prendrait normalement. Il lui a dit qu'il avait d'autres projets, qu'il allait rentrer chez lui à Wenzhou et rendre visite à ses parents. Elle lui dit alors au revoir et lui promet de le retrouver à l'académie même. Il s'est ensuite rendu chez sa sœur, qui a immédiatement commencé à lui poser des questions sur tout depuis le pas de la porte. Il ne comprenait pas ce qu'elle voulait entendre. Puis elle a montré la photo de Meng Fan et de Wu-Tang et lui a demandé de tout dire sur cette fille. Il a raconté la même histoire que Bai Ji, à savoir qu'ils étudiaient ensemble. Sis commence déjà à deviner que le fait de courir deux fois par jour et de perdre du poids a également commencé à cause de cette fille qu'ils étudient ensemble. Puisque Xinjiao, le vrai nom du professeur de sorcellerie, lui avait tout dit, il ne comprenait pas pourquoi elle lui demandait tout. Puis elle a crié « Tu n'aimes pas les garçons ? » et il a recraché toute l'eau qu'il buvait. D'un autre côté, si c'est une fille, qu'il en soit ainsi. Comme on dit, l'enfant fait ce qu'il veut. Meng Fan était vraiment énervé par ces paroles. Il ne comprenait pas pourquoi il s'était encore mis en tête qu'il aimait les garçons. Il n'avait jamais eu de petit ami parce qu'il avait été gros toute sa vie. Pas parce qu'il était gay. Voyant qu'elle se fichait complètement de ce qu'il disait, il a craché sur le tout et s'est mis à dessiner. Il a également décidé de lui annoncer qu'il se rendrait demain chez ses parents. Et il lui a proposé de venir avec lui. De toute façon, elle ne fait rien ici, elle se contente de manger toute la journée. Elle peut manger là-bas aussi. Ma sœur n'était pas très enthousiaste à l'idée d'y aller, car l'autre mère était une très mauvaise cuisinière. Elle m'a également dit que ses parents n'étaient pas du tout à la maison. Il n'a d'abord pas compris, car il les avait appelés l'autre jour pour leur dire qu'ils seraient bientôt là. Sa sœur lui a également dit qu'ils essayaient simplement de lui jouer un tour. Il arrivait, appelait et demandait « Où êtes-vous ? » et il répondait « Devinez ». Elle va passer un appel vidéo pour voir comment il réagit. Elle regrette déjà de lui avoir dit. Elle a gâché tout le plaisir. Il est rapidement entré dans la chambre et a envoyé un SMS à Wutong pour lui dire que leurs parents n'étaient là pas à la maison et que le voyage à Wenzhou était annulé. Et qu'il irait maintenant directement à Hangzhou. Elle m'a promis de voir s'il restait des tickets pour sa voiture. Elle m'a également demandé de lui envoyer une pièce d'identité. Il était très heureux que la journée se passe bien. Il a également reçu un nouveau message sur son téléphone et a cru qu'il s'agissait de Wutong. Mais c'est un grand-père endormi qui m'a demandé de lui répondre lorsque le temps le permettra. Il ne comprenait pas pourquoi le grand-père endormi lui écrivait. Il lui avait récemment jeté un tas d'illustrations et il ne comprenait pas ce qu'il attendait d'autre de lui. Il lui a écrit que si d'autres croquis étaient nécessaires, il s'en occuperait le soir. Mais il n'a pas écrit au sujet des esquisses. Il savait qu'il était à Shanghai et il voulait le rencontrer en personne pour discuter de la création d'un manga basé sur sa nouvelle. Après cela, il a une nouvelle mission appelée Mangaka. Pour accomplir cette mission, vous devez commencer à publier votre propre manga, chapitre par chapitre, ainsi qu'un tankobon. Une fois la mission terminée, vous obtiendrez le succès Mangaka. Vous obtiendrez également le succès Mangaka après avoir terminé la mission. Ainsi qu'un prix plus 3 pour les compétences en dessin, plus 3 pour l'écriture de scénarios, plus 3 pour le design. Cela lui plaisait car il rêvait de devenir Mangaka depuis son enfance. Il avait déjà essayé de créer ses propres mangas, mais son incapacité à écrire un scénario l'a empêché d'aboutir. Ses précédentes missions étaient essentiellement destinées à obtenir des récompenses. Pour la mission Mangaka, il était prêt à le faire même gratuitement. En outre, il avait déjà amélioré ses talents de dessinateur, son imagination et la rapidité de ses mains. Et par le port de l'accomplissement du Mangaka, il fait couler à flot les prouesses scénaristiques qui lui sont chères. C'est une occasion à ne pas manquer. Il lui a donc écrit qu'il avait un train demain après-midi. Il pouvait donc le rencontrer à 10h, quelque part près de la gare du Sud. Ce soir, il terminera la troisième étape et continuera à stimuler son imagination et ses talents de dessinateur. Si cela fonctionne avec un bon scénariste, cela devrait faire un bon manga. Après un certain temps, il a décidé de peindre et a finalement achevé la troisième étape de la construction. Il a été récompensé par un bonus de 500 points. Plus 3 pour les compétences en dessin, plus 1 pour l'imagination. Le lendemain matin, il a remercié sa sœur de l'avoir hébergée, puis il a commencé à partir. Elle lui a crié qu'il devait l'attendre. Qu'elle voulait l'accompagner jusqu'à la gare. Elle portait un masque, des lunettes et une coiffe. Meng Fan ne comprenait pas pourquoi il avait besoin de le voir partir, et quand elle avait le temps d'être aussi attentionnée. La sœur a commencé à s'indigner, car elle a toujours été comme ça. Si elle veut passer plus de temps avec son frère, il n'y a rien de mal à cela. Puis il s'est rendu compte qu'il voulait simplement voir Wu Tung en personne. Tout ce qu'elle a dit, c'est que c'était des conneries et qu'il se faisait des idées. Il a mis sa casquette et lui a dit « Ne t'offense que de toi-même ». Elle frappe alors douloureusement la porte. C'était comme si elle était amnésique. Elle ne se souvenait plus pourquoi elle était habillée, à l'improviste. Elle s'en moque, se débarrasse de tous ses vêtements et se met au lit. Pendant ce temps, Meng Fan avait déjà atteint le café où l'attendait son grand-père endormi. Le grand-père endormi rit de son sourire contagieux. Ensuite, il s'est mis à rire sans raison. Baton n'a pas réalisé quand il allait se calmer, il ne voulait pas rire pendant toute la réunion. Il sortit quelques croquis de son sac à dos et les montra à son grand-père endormi. Il a récemment signé un contrat avec Kawikan Platform pour la création d'un manga basé sur sa nouvelle Dungeon Spirits et souhaite l'accompagner dans ce projet. Il a donc dit qu'il pouvait demander le prix qu'il voulait. L'essentiel étant qu'il devienne son artiste principal. Il n'arrivait pas à croire que les romans gagnaient autant d'argent maintenant ou qu'il y avait des gisements de minerais dans son potager. Le grand-père endormi fut alors un peu surpris car il avait vraiment des mines qui lui appartenaient. Il est originaire de la province de Yunyun et a hérité de plusieurs mines. C'est pourquoi il est si lent à publier des chapitres. Il s'avère que c'est un major de troisième génération. Puis il s'est souvenu que le plus important était d'achever les bâtiments de Mangaka. La redevance ne devait être considérée que comme un bonus agréable. Il a donc demandé deux conditions en plus des droits d'auteur. La première, le manga doit être publié en chapitres individuels. Deuxièmement, il a besoin de garantie pour le Tankobon. C'est ce qui était prévu. Le manga sera publié régulièrement en petits chapitres et pour Tankobon il ne peut rien promettre, tout dépend de la plateforme. Les droits de publication de la version imprimée du manga seront détenus par la plateforme. Même si elle souhaite publier le Tankobon à ses propres frais, elle devra d'abord obtenir son accord. S'il accepte ce marché, il risque de perdre beaucoup de temps en ne terminant jamais la quête du mangaka. Le grand-père endormi s'en aperçut, l'air un peu déçu. Il ne se doutait pas que la libération de l'épine dorsale était très importante pour lui. Même s'il était fan de Dungeon Spirit avant de le rencontrer, il a besoin d'une semaine de réflexion avant de lui donner une réponse définitive. Ensuite, il s'est mis à chanter, tout en réfléchissant à la manière de terminer rapidement les travaux de mangaka. Il pensait même à trouver lui-même un petit scénario quelque part, puis il s'est souvenu de Dove. Dans le dortoir, il était constamment en train d'écrire un petit roman d'amour dont tout le monde se moquait. Il a immédiatement appelé Dove et lui a demandé ce qu'il en était de son roman. Il l'a terminé il y a quelques jours, et après les vacances, je voulais lui demander de dessiner la couverture. Quant à l'œuvre elle-même, il s'agit d'une histoire étonnante sur des sentiments incroyablement purs. Bâton s'est un peu fâché, et a dit que cette absurdité raconterait ses femmes, et lui a demandé de donner une réponse courte et claire sur l'essence de l'histoire. C'est une histoire capable de dissoudre Dieu et le diable. Un écrit canonique sur l'amour. La quintessence du génie humain. Après que le monde n'aura rien vu de mieux. Apparemment, il n'obtiendra pas une réponse normale de sa part par téléphone, alors il lui a demandé de me dire au moins comment il s'appelle. Dove voulait garder le secret jusqu'à ce qu'il arrive pour lui en mettre plein la vue. Il est même jaloux de pouvoir goûter à ce miracle. À ce moment-là, Wu-Tang est arrivé. Et Bâton a dit qu'il se retrouverait au dortoir à ce moment-là et a raccroché, tandis que Dove a entendu que Wu-Tang était arrivé, et a été très surpris de ce qu'ils faisaient tous les deux. Comme un gentleman, il lui a bien sûr proposé de prendre sa valise. Wu-Tang fut également surprise de sa ponctualité, car elle pensait arriver avant lui. Ensuite, ils sont montés dans le train et sont rentrés chez eux. Quelques heures plus tard, Meng Fan courut immédiatement dans le dortoir et demanda à Colomb de lui montrer rapidement son roman. Il ne comprenait pas ce qu'il était si pressé de faire. Meng Fan était dans un état de stupeur total, car le titre était « Les aventures d'un trappeur de dortoir ». Il lui a jeté cette novella à la figure, et lui a demandé quel genre de jeu c'était. Je ne m'attendais pas non plus à ce que Dove adopte une attitude aussi répréhensible. Colomb le rassure, car si les universités enseignaient l'amour, ce roman en serait le principal manuel. Meng Fan a donné une seconde chance à cette novella et a décidé de la lire. Il l'a vraiment appréciée et s'est même laissé emporter par sa lecture. Dove a vu qu'il était intéressé et lui a demandé ce qu'il pensait de sa nouvelle. Meng Fan s'est levé et l'a pris par la chemise, si bien qu'il était déjà effrayé. Mais Bâton voulait en fait le féliciter. Qui aurait cru que dans un fainéant comme lui se cachait un véritable génie de l'écriture scénaristique ? Et ici, Colomb était heureuse qu'il apprécie ses efforts. Bâton a décidé de l'aider et de corriger un peu l'intrigue. Certaines scènes étaient trop explicites et ne passeraient pas la censure, il les a donc supprimées. Dans d'autres scènes, il y a eu des conflits qui manquaient d'émotions et qu'il fallait accentuer. Après quelques heures, il avait plus ou moins terminé le montage et il était temps de commencer le storyboard. Et le principe d'environ deux heures devait lui suffire. Au bout de deux heures, il a terminé et Dove est stupéfaite de voir à quel point Meng Fan est un génie. L'histoire devient encore plus intéressante sous forme de manga. Meng Fan a été heureux de l'apprendre. Et demain, il fera un stream, esquissera quelques dessins, écoutera les opinions des abonnés et fera la promotion de leur manga en même temps. Après la diffusion, il s'occupera des illustrations et demain, les abonnés pourront télécharger leur création sur le site. Dove est surpris, car pour autant qu'il sache, ils doivent d'abord signer un contrat avec une société. S'ils publiaient simplement le manga dans la nature, ils ne recevraient rien en échange. Il avait la bonne idée, mais s'il contactait la plateforme, il n'était pas certain de pouvoir la persuader de libérer le tacobon. Prose a immédiatement persuadé Dove de ne pas contacter les plateformes. Puis il dit lui-même à Dove ce qu'il en pense. Ils n'ont qu'un court roman. D'autant plus qu'il s'agit de leur premier robot, et qu'ils risquent d'être accueillis avec scepticisme par les gens. Le processus de contractualisation avec la plateforme pourrait prendre des semaines, voire des mois. Même s'ils obtiennent un contrat, ils ne seront pas très bien payés, puisqu'ils sont novices. Le robot sera ensuite édité par l'homme, et le résultat ne correspondra peut-être pas du tout à ce qu'ils voulaient transmettre à leur lecteur. Les obligations contractuelles, c'est beaucoup de stress. De donner des chapitres même s'ils n'ont pas l'inspiration pour le faire. Mais s'ils publient eux-mêmes le manga sur l'internet, ils sont leurs propres maîtres. Si leur travail est un succès, ce sera le meilleur moyen de gagner de l'argent. Cette information fait déjà tourner la tête de Dove. Mais il ne comprend pas pourquoi elle serait un tremplin pour gagner de l'argent. Il le calme et le convainc que lorsqu'ils auront terminé tout le manga, il publiera un tankobone avec son propre argent. Ce que, bien sûr, Dove s'empresse d'accepter. Le lendemain, Meng Fan a lancé un flux et a annoncé à ses spectateurs que lui et un ami avaient décidé de publier leur propre manga. Aujourd'hui, il travaillera sur une tablette graphique et attend avec impatience leurs commentaires. Il a également intrigué tout le monde en disant qu'il connaîtrait toutes les réponses à toutes les questions s'ils regardaient en le flux jusqu'à la fin. Ensuite, directement sur le streamer, il a fait des illustrations pour le manga. Au bout d'un moment, il a terminé, et il a décidé de s'attaquer à la couverture. Tout le monde a d'abord ri de la couverture. Et surtout du titre. Il a posté le premier chapitre aujourd'hui, et de nouveaux chapitres seront publiés chaque jour. Dans le même ordre d'idées, il a terminé le stream. Après le marathon et la préparation de Shanghai, il a sensiblement augmenté son audience. De plus, sa visibilité accrue attire également les téléspectateurs occasionnels. En deux heures, il a enregistré près de 400 000 vues. Son propre public devrait suffire à donner un coup de pouce au manga sans le soutien d'une plateforme. Après cela, j'ai décidé de terminer les illustrations du premier chapitre. Le soir, il a enfin terminé le travail. Et il cria si fort de joie que même Colomb se réveilla. Mang Fan révéla qu'il avait enfin terminé le premier chapitre. Et Colomb était impatiente de jeter un coup d'œil à leur bébé avec beaucoup de joie et d'anticipation. Après la visite, Dove était très heureuse et satisfaite. Le dessin de bâton est incomparable, et il avait vraiment des mains d'or. Ensuite, ils ont tous deux téléchargé le premier chapitre sur internet. Dove a immédiatement commencé à prier pour que le téléchargement de leur manga soit couronné de succès. Meng Fan ne comprenait pas de quelle superstition médiévale il s'agissait. Nous sommes au 21e siècle, et il fait de telles bêtises. Mais en entrant dans les toilettes, Meng Fan s'est mis à prier pour que le téléchargement soit réussi. Colomb l'appelle, lui disant que la vérification a été effectuée, mais pas tout à fait avec succès. La résolution des images téléchargées ne correspond pas aux exigences du site. Meng Fan expira, car il pensait qu'il s'agissait de quelque chose de grave. Mais seul Golub a hésité, parce qu'il ne savait pas comment corriger les permissions alors que le manga était déjà terminé. Pour lui, il s'est agi d'une ou deux balançoires. Le test s'est ensuite déroulé avec succès. Colomb et Meng Fan étaient si heureux qu'ils commencèrent à se serrer dans les bras. A ce moment-là, Noodles et Datsyang sont entrés, qui ont de nouveau eu un sentiment de déjà-vu en voyant la photo d'eux s'étreignant. Meng Fan s'est approché d'eux et leur a montré le manga qu'ils avaient téléchargé. Il a fait en sorte que les gens aiment, ajoutent des signés et fassent des dons. Après cela, une nouvelle mission « Millions de signés » s'est affichée pour lui. Pour accomplir cette quête, vous devez accumuler un million de signés sur vos titres de manga. Une fois la tâche accomplie, vous obtiendrez le succès 1 million de signés. Ainsi qu'un prix plus 3 pour les compétences en dessin. Plus 3 pour l'écriture de scénario. Plus 3 pour le design. Ensuite, il a reçu une autre mission intitulée « Millions Donations ». Pour mener à bien cette quête, vous devez accumuler un million de yuan de dons sur vos titres de manga. Une fois la quête terminée, vous obtiendrez des hauts faits et la même récompense que pour la quête précédente. Pour la première fois, deux emplois entiers se sont ouverts en même temps. C'est vrai ce qu'on dit. Le travail acharné sera récompensé par le ciel. Il n'a pas de chance aujourd'hui. Le lendemain, il se rend à l'académie. Presque tout le temps qu'il a passé à la vapeur, il a suivi le manga. Il y avait déjà 30 000 signés et 120 000 dons. Le manga a été téléchargé hier soir et les chiffres ont augmenté aujourd'hui. Si nous publions un chapitre par jour, nous pourrons achever toutes les tâches liées au manga en quelques semaines. Voyant que Meng Fan et Noodles ne l'écoutera plus, la sorcière décida de leur donner une leçon. Vendredi, il y aura une compétition à l'académie et les membres de leur groupe doivent également déclarer des participants. Nous avons besoin d'au moins 5 personnes pour participer à 10 disciplines sportives. Elle crie le nom de Meng Fan à toute l'assistance. Celui qui était effrayé et surpris est devenu si rapide que même son téléphone est tombé par terre. Elle l'a obligé à s'inscrire dans au moins 3 disciplines. Au début, Meng Fan pensa que c'était absurde. Mais la sorcière se rapprocha de son visage et parla d'une voix menaçante. « Voulez-vous enregistrer les 4 ? Ou même 5 ? » Il accepta donc rapidement 3 disciplines. Noodles se mit à éclater de rire en le voyant se prendre une telle raclée de la part de la sorcière. Puis elle est allée chez Noodles et elle a aussi donné cette feuille où il faut choisir des disciplines. Noodles a reçu cette feuille aussi, il était très heureux. Parce qu'il n'y a pas de raison de se moquer de lui. Aussi, lorsqu'elle a crié son nom, il a tout laissé tomber par peur. Son téléphone est tombé sur le sol et s'est brisé. Ensuite, la sorcière s'approche de Yanan. Et comme il est membre du comité des sports, elle charge le reste des concurrents de la retrouver. Comme le jumelage était déjà terminé, Yanan s'est approché de Meng Fan et de Noodles et leur a demandé ce qu'ils attendaient et ne remplissaient pas les formulaires. Noodles s'est engagé à courir une centaine de mètres et lui a donné la feuille. Quant à Meng Fan, il doit encore réfléchir. Yanan, lui, a demandé de ne pas trop s'attarder. Ils n'ont pas de couple dans l'après-midi, alors ils vont aller s'entraîner. Ensuite, Tha a commencé à approcher chaque camarade de classe et a lui demandé de s'inscrire à la discipline. L'Académie des Arts est surtout fréquentée par des personnes éloignées du sport. Même lui a une chance de remporter la première place dans une discipline. Avec un peu de chance, il peut même progresser un peu dans la tâche de champion. De toutes les disciplines, c'est celle qui se rapproche le plus de la course à pied. Mais la distance la plus longue est de 5000 mètres. L'année dernière, le vainqueur de la course de 5000 mètres est arrivé de justesse à la ligne d'arrivée, en 22 minutes. On peut supposer que cette année encore, aucun membre de l'Académie ne courra cette distance en moins de 20 minutes. A sa vitesse d'entraînement, il peut parcourir cette distance en 25 minutes. Mais s'il donne le meilleur de lui-même et utilise quelques astuces du système, il aura une chance de gagner. C'est alors qu'il s'est souvenu de la raison pour laquelle il se demandait s'il avait un système à sa disposition. Il a demandé à son système de calculer la probabilité de gagner chaque discipline. Je ne m'attendais pas à ce que les chances de gagner le javelot et le lancer de poids soient plus élevées que celles de gagner la course de 5000 mètres. Il n'y a donc rien à reprocher à sa force. Les trois disciplines qu'il devait choisir étaient maintenant évidentes pour l'esprit. Après le déjeuner au stade, il est devenu s'entraîner. Il y avait beaucoup de monde, mais Noodles et Yana n'étaient introuvables. Dommage que ces baskets de tricheurs ne soient d'aucune utilité pour lancer un boulet de canon ou un javelot. Vous devriez au moins lire des articles à ce sujet sur l'internet. Alors qu'il se tenait là, branché sur son téléphone, les gars sont arrivés. Yana n'a également emmené sa camarade de dortoir, la petite Diane. Elle l'a spécialement appelée pour l'aider à s'entraîner. Il fut surpris de constater que le petit Diane était de la même taille que lui. Elle est grande, mais très fragile et timide dans l'âme. D'ailleurs, elle a déjà de l'expérience dans les compétitions de niveau provincial. Il aura donc beaucoup à apprendre d'elle. De plus, Noodles est venu te chuchoter à l'oreille que cette nana n'arrête pas de raconter des conneries sur toi. On dirait qu'il a une groupie. Yana décida de les laisser tranquilles et demanda à Little Diane de lui montrer comment manipuler les balles. Et lui et Noodles ont couru ailleurs. Pour commencer, Meng Fan décida d'aller chercher les boulets de canon. Pendant qu'il récupérait les boules, il n'arrêtait pas de penser à ce que Noodles lui avait dit. Il ne savait pas s'il se moquait de lui ou si la fille l'aimait vraiment. D'un autre côté, il s'en moque. L'essentiel était maintenant d'apprendre à pousser le poids. Celui des femmes pèse 4 kilos et celui des hommes 7 viole 26 kilos. Il a décidé de traiter les problèmes au fur et à mesure qu'il se présentait. Elle lui prend les boulets et lui dit de la regarder. Puis elle s'est mise en position et a lancé le boulet. Puis elle l'a jeté à 10 mètres de là. Il est choqué par sa force. Meng Fan décida d'essayer d'abord de lancer, comme son instinct l'y invitait. Il a manqué de peu et a failli toucher un élève. Il est un peu gêné d'avoir raté son coup à ce point. La petite Diane se contenta de crier au monstre qui avait atteint jurié Meng Fan de ne pas interférer avec leur entraînement et les renvoya. Le petit Diane lui donne quelques conseils. Tout d'abord, il doit se tenir droit et détendre ses épaules. Tout d'abord, mettez le poids de votre corps sur votre jambe gauche et essayez de vous mettre dans la position la plus confortable. Après ses admonestations, il a décidé de tenter un autre coup. Il a atteint une dizaine de mètres. Tout le monde autour a été choqué par son lancé. Il a ensuite reçu une nouvelle mission, celle de sniper. Pour accomplir cette tâche, vous devez toucher la cible 10 000 fois après avoir lancé. Une fois cette tâche accomplie, vous obtiendrez le succès sniper et, en guise de récompense, vous obtiendrez une majoration de 10% de la précision du lancé. Il ne comprenait pas pourquoi il devait être précis lorsqu'il poussait un boulet de canon. Il ne comprenait pas pourquoi il avait besoin de précision au lancé du poids. Pour la première étape, vous devez atteindre la cible 100 fois après avoir lancé. La récompense est de 10 points plus 1 pour la précision. Pour la deuxième étape, vous devez toucher la cible 1000 fois. Et pour la troisième étape, vous devez toucher la cible 10 000 fois. Et maintenant, il se rend compte que cette quête s'est ouverte non pas parce qu'il a lancé un boulet de canon, mais parce qu'il a frappé un boulet de canon avec un autre boulet de canon. Il a décidé d'essayer, et c'est un succès que je reconnais. Il a décidé d'essayer ce qui se passerait s'il désignait la pelouse comme sa cible. Et cela a fonctionné à nouveau. Même un enfant peut accomplir cette tâche. Il a donc décidé de travailler. Et les gars derrière lui ont réalisé quel genre d'autiste était assis là. Le petit Diane s'est approché de lui et lui a demandé ce qu'il faisait là. Après tout, il devait continuer à s'entraîner. Bâton avait complètement oublié l'entraînement. Il se leva rapidement et alla s'entraîner davantage. Il était trop stupide et inutile de lancer un boulet de canon sur un boulet de canon, juste pour le plaisir de la précision. Il serait bien plus amusant de le faire en lançant un ballon dans un panier. Après avoir accompli l'ensemble de la mission, il lancera des tirs à trois points plus cool que Kaede. Il aura même une chance de remporter une compétition de lancer de panier de balise. Et vu la vitesse de ses mains, il pourrait gagner au moins un tournoi national. Le meilleur endroit pour jouer à Sniper n'est même pas un terrain, mais une machine de basketball d'arcade. Il y en a tout un tas à côté du centre de jeu. C'est ce que nous allons faire ce soir. C'est ce qu'il a fait, et il a décidé de courir, de peindre et de s'amuser pendant son cours d'eau du soir. Lorsqu'il est entré, il y avait une file d'attente partout. Il a donc dû attendre que l'une des machines de basketball soit libre. Et s'il remporte également le tournoi de basketball de la CGL, cela lui ouvrira une voie directe vers la compétition au niveau provincial. Alors qu'il s'adressait à ses téléspectateurs lors de l'émission en direct, une machine venait d'être libérée. Il s'agit du type le plus courant de machines de basketball d'arcade. 5 ballons et 4 étapes. Chaque étape dure 60, 50, 40, 30 secondes, et il faut marquer 40, 150, 250 points pour passer à l'étape suivante. Pendant les 20 dernières secondes de chaque étape, les buts marqués compteront pour 3 points, le reste du temps pour 2 points. Mais il faut d'abord s'échauffer. Il n'a pas tout à fait réussi. Mais même de cette façon, ces ratés après le panier seront portés au crédit de l'équipe. Après avoir lancé d'autres balles, il a terminé la première phase de la tâche sniper, et a été récompensé avec plus 10 points et plus 1 pour la précision du lancé. Il veut maintenant tester sa nouvelle précision. Tout le monde, même sur le streamer, a remarqué qu'il commençait à mieux lancer. A la fin du temps imparti, il n'est pas allé plus loin que la première étape. Cela dit, il se fatigue plus en lançant qu'en courant. Si vous continuez à ce rythme, il vous faudra 3 à 4 heures pour terminer la tâche. Cela dit, tout le monde dans le salon de discussion ne croyait toujours pas en lui. Et Baton a donc décidé de proposer un concours. Vous deviez deviner combien de temps il lui faudrait pour établir un record sur cette machine. Il promet d'envoyer 100 Yuen à celui qui aura deviné. Il suffit de faire une capture d'écran. 1000 lancés de balles plus tard, il a terminé la deuxième phase du bâtiment des tireurs d'élite. Récompense, plus 100 points et plus 1 à la précision du lancé. Grâce à un plus 2 à la précision, il a finalement réussi à atteindre la troisième étape. Pour réaliser la troisième étape de sniper, il faut toucher la cible 10 000 fois, ce qui n'est évidemment pas rapide. De plus, après chaque étape, il s'accorde 10 secondes de repos. Vous devez progresser en douceur et, à chaque approche, gagner de plus en plus de points pour susciter l'intérêt du public. L'objectif de cette approche était de 230 points. Il y est parvenu. L'objectif suivant pour le tour suivant était de 251 points. Au bout d'un certain temps, il lui reste 7632 coups. Il lui reste donc encore quelques milliers à faire. Il a donc décidé que les tâches pourraient être accomplies demain et que la journée d'aujourd'hui suffirait pour battre le record. Lorsqu'il oublie la dernière balle, réalisant ainsi le record, il est fou de joie. De plus, tous les participants au stream étaient choqués qu'un enfant aussi gros puisse établir un record. Mais à sa grande surprise, un homme s'est approché de lui et lui a dit de dégager de là. Bâton lui a seulement dit d'attendre son tour. Ce qui a vraiment énervé l'un de ces petits gars prétentieux. Parce que son bro marque plus de 600 points. Les nerds qui ont 400 points de plus comme lui feraient de mieux de se tenir à l'écart et de se contenter de ricaner. Ensuite, leur patron est venu et a dit qu'il voulait jouer à cette machine en particulier. Bâton lui a donné comme condition de concéder la machine s'il le battait. Ce qu'il accepta, bien entendu. De plus, Bâton lui a demandé si puisqu'il était si cool, il pouvait lui laisser le temps de s'échauffer. Le grand homme a accepté de rester au moins un an, car cela ne l'aiderait pas de toute façon. S'il termine la tâche maintenant, il n'aura aucune chance. Il a également acheté une barre d'énergie dans son système pour lui donner plus de force. Il a donc rapidement commencé à lancer des balles, car il doit profiter de l'occasion pour obtenir la mission de sniper le plus tôt possible. Toutes les personnes présentes ont été très surprises par la rapidité des mains. Quinze minutes plus tard, il a terminé la troisième étape de la tâche de sniper. Il a obtenu plus 1000 points et plus 1 à la précision du lancé. Il a également obtenu l'accomplissement sniper et à nouveau plus 10 à la précision du lancé. Ensuite, il lui a donné le ballon et lui a tippé de commencer. Le grand type était vraiment énervé par son apparence décontractée. Mais cela allait bientôt changer et il n'aurait même pas besoin d'essayer. Bâton se tenait à proximité et s'interrogeait. C'était une bonne chose qu'il commence en premier. En plus de sa grande précision, il possède une technique de lancé très curieuse. Il repositionnait habilement ses mains après chaque lancé et gagnait ainsi du temps. Il voulait donc essayer lui aussi. Il a fini par marquer 600 points. Il a ensuite pris le ballon et a décidé de montrer à tous la classe de maître car il voulait tester ce qu'un plus 13 pouvait faire à la précision de son lancé. Il n'a réussi qu'un seul coup au grand embarras des personnes qui se tenaient autour de lui. Lorsqu'une personne réussit cinq lancés propres d'affilé, on parle de chance. Mais lorsque tous les lancés sont propres, on devrait parler de technique de Dieu. La précision de ses lancés a été améliorée et il a commencé à augmenter sa vitesse. Après son accélération, même le grand homme fut choqué car il ne l'avait pas reconnu comme un tel monstre. Il a fini par marquer 601 points, soit exactement un point de plus. Puis il m'a dit que c'était la première fois qu'il venait lancer un ballon dans le panier. Il n'a même pas essayé de le battre aujourd'hui. Le grand homme a compris ce qu'il voulait faire. À savoir qu'il faisait de lui un débutant pour pouvoir l'humilier à la fin. Bâton n'a même pas voulu l'écouter et est rentré chez lui tout en lui donnant cette machine. Contre toute attente, le grand homme a arrêté Bâton en posant sa main sur lui. Il voulait une revanche parce qu'il ne jouait pas à son plein potentiel. Bâton voulait l'humilier encore plus alors il a accepté. Le grand homme a fini par marquer 698 points et Bâton a marqué 700 points. Stupidement, la mâchoire de tout le monde s'est décrochée. Le grand homme était tellement énervé qu'il voulait une autre revanche. Mais maintenant c'est la deuxième. Bâton était d'accord. Mais maintenant c'était un énorme désavantage. Car cette fois, il ne serait pas possible de se moquer de lui. Il devait investir au mieux de ses capacités pour ne pas se planter accidentellement. Il a réussi à marquer 821 points. Après cela, le grand homme s'agenouilla devant lui et reconnut sa défaite. Le grand homme s'agenouilla devant lui et reconnut sa défaite. Car il savait qu'il ne pourrait pas vaincre un tel personnage. De plus, après ses enregistrements, Bâton a reçu un lien pour s'inscrire au tournoi CGL. Remporter un concours de niveau international n'est plus un obstacle rédhibitoire. Tôt le lendemain, il se rend au stade où il rencontre Wu Tong. Elle avait remarqué que Meng Fan courait maintenant si vite qu'à ce rythme, elle ne pourrait bientôt plus le suivre. Mais Meng Fan lui-même se rendit compte qu'il avait encore un long chemin à parcourir. Même s'il devient le plus rapide de l'académie, il ne s'éloignera pas d'elle. Wu Tong décida de changer de sujet et remarqua que le stade était beaucoup plus grand que d'habitude aujourd'hui. Cela s'expliquait facilement par le fait que la compétition approchait et que tout le monde s'entraînait. Tun se demandait s'il y participait aussi. Puis Bâton lui a dit qu'il s'était inscrit au lancé de javelot, au lancé de poids et à la course de 5000 mètres. Il lui a également posé cette question. Malheureusement, elle n'a pas pu participer au concours car elle avait d'autres projets et ne serait pas à l'académie la semaine suivante. Elle doit se rendre à Hong Kong car elle a été choisie pour représenter l'académie dans une exposition internationale de peinture à l'encre. Elle a déjà un vol demain à 10h. Elle prendra son petit déjeuner et commencera à faire ses valises pour l'aéroport. Bâton a décidé de ne pas perdre de temps et l'a invité à prendre un repas sur son compte. Mais Wu Tong ne veut pas manger à ses dépens car la dernière fois ne suffira pas pour ce concert. Alors elle décide de lui faire plaisir. Elle est d'accord avec ça. En contrepartie, il l'invitera à dîner à son retour, ce qu'elle a accepté. À ce moment-là, Wang Yanan et Little Diane s'étaient déjà approchés du stade. Yanan était très endormi et ne croyait pas que Bâton puisse arriver si tôt. La petite Diane, quant à elle, pensait qu'il était très discipliné. En passant devant les autres filles, ils ont entendu des rumeurs selon lesquelles Steel Boogeyman et la jolie fille du département de peinture traditionnelle et ils sortaient ensemble. Steel Bug était le nouveau surnom de Bâton parmi ceux qui ne savaient rien de lui jusqu'à récemment. Ils discutaient également de la vidéo sensationnelle du concert de Su Ching Chen où ils étaient tous les deux ensemble. La petite Diane était très embarrassée car elle était très amoureuse de lui. S'avançant un peu, c'est à leurs propres yeux qu'ils virent ceux qui marchaient ensemble et discutaient agréablement. La petite Diane était déjà déprimée mais Yanan ne voulait pas que son amie se torture ainsi alors elle lui prit la main et se dirigea vers elle. Elle lui rappelle que « Puisqu'il a fini de courir pour la journée, il est temps de continuer à s'entraîner avec la petite Diane ! » Bâton n'était pas stupide et avait compris qu'elle voulait juste les piéger stupidement. S'il acceptait maintenant, la situation ne ferait qu'empirer. Il a donc dit qu'il était occupé pour l'instant et a promis de s'entraîner à son retour. Yanan était furieux d'avoir des affaires plus importantes que la préparation de la compétition à venir. Bâton s'est contenté de crier dans son sillage qu'il ne fallait pas s'inquiéter car il garantissait l'obtention de quelques médailles pour la faculté générale. Wutun s'était mis en position et comme il avait besoin de s'entraîner, elle ne s'offusquerait pas du tout. Mais Bâton n'a même pas pensé à refuser un petit déjeuner gratuit. Ce n'est tout simplement pas dans sa nature. Elle s'est aussi penchée vers lui et lui a dit que cette grande fille l'aimait bien. Il comprend tout cela, mais son cœur est déjà occupé par quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Yanan apaise la petite Diane qui n'arrête pas de sangloter. Après cet après-midi à l'académie, Yanan a fait des annonces. La compétition aura lieu dans deux jours et les professeurs ne doivent pas se tromper. Cela inclut la cérémonie d'ouverture. Cette année, ils joueront des personnages de Crown Throw et de Kuroko Basketball. Elle a déjà préparé les vêtements et les perruques. La participation au cosplay est obligatoire pour tous les athlètes. Les autres peuvent y participer s'ils le souhaitent. La première personne à se déguiser est Kaede Sleeve. Bâton a immédiatement levé la main. Compte tenu de la précision de ses lancers, il s'est dit. Puis Dov s'est levé comme ça et a dit à tout le monde d'être plus réaliste. Ce n'est pas Kaede Sleeve's. Comme il est le plus beau de la faculté, il propose sa candidature. Yanan a apprécié et la question a été réglée. Hanamichi Sakuragi était le suivant dans la file d'attente. Bâton y réfléchit un peu et se rendit compte que Dov avait raison. Il n'est pas encore assez mince pour jouer les manches de Kaede. Mais le rôle de Hanamichi Sakuragi lui conviendrait parfaitement. Face à sa taille, personne ne pouvait rivaliser, alors il a de nouveau levé la main. Mais cette fois-ci, il n'était pas seul et un homme derrière lui a également levé la main. Yanan a regardé et a décidé de confier à Jang Dasan le soin de jouer Hanamichi Sakuragi. Bâton ne comprenait pas pourquoi elle ne le voyait pas. Il ne portait même pas de chapeau. Il s'est donc levé de son bureau et a demandé pourquoi elle ne l'avait pas remarqué. Yanan l'a vu et lui a demandé de se calmer. Il avait déjà gardé le rôle qui lui convenait le mieux. C'était comme s'il était né pour elle. Bâton a immédiatement pensé qu'il allait être obligé de jouer à nouveau un gros monstre. Et il s'est souvenu qu'il y avait bien un personnage obèse dans le coach Mitsueishi Anzai, mais il avait déjà perdu pas mal de poids. Yanan l'a calmé et lui a dit qu'il n'aurait pas à jouer les gros cette fois-ci. Elle l'a choisi pour être la pièce maîtresse du cosplay. Sans lui, tout leur costume n'aurait aucun sens. Bâton a immédiatement pensé au personnage de Tetsuya Kuruoki. Elle a commencé à grimper sous la table en disant « Pas vraiment ». Il sort son costume qui lui va ravir. Bâton était assez énervé d'avoir été forcé de jouer un anneau de basket. Le lendemain, il y avait déjà une cérémonie d'ouverture avant le début de la compétition. Tout d'abord, tout le monde a souhaité la bienvenue aux étudiants en animation de première année. Chaque année, ces personnes organisent un véritable festin visuel pour tout le monde. Il était également temps de voir ce que les étudiants de troisième année avaient en réserve pour tout le monde. Tout le monde était ravi de son cosplay. Et lorsqu'ils ont vu l'homme en acier jouer un panier de basketball, ils se sont tous moqués de lui. Au fond de lui, ils détestaient Yanan. Mais pour lui, le pire et le plus humiliant reste à venir. Bientôt, les jets de démonstration commenceront. Et là, il aura complètement honte. Imaginant que tout le monde allait rater et frapper en plein sur sa tête, elle faillit éclater de joie. Aucun de ces crétins ne s'est lancé correctement et il est certain qu'il sera touché à la tête. La première balle du pigeon aux yeux bridés s'envole directement à l'arrière de sa tête. Il n'y a aucune chance pour que ces connards d'escrocs montent sur le ring. Il a donc décidé d'attraper leur balle lui-même. Avec un petit rebond, le ballon de basket est allé directement dans le filet. Tout le monde a été choqué par ses actions. Certains ont même pensé qu'il s'agissait d'un nouveau type de basketball. Le petit Dan était ravi de sentir la trajectoire de la balle. Il a ensuite attrapé la deuxième balle en glissant un peu sur sa droite. Petit à petit, il réussit à attraper des balles. Yana n'a pas réalisé qu'en bâton a eu le temps de devenir si rapide. Il a été la vedette de cette cérémonie. Tout le monde a pris des vidéos et a promis de tout mettre sur les médias sociaux pour que tout le monde soit au courant. Mais il se rend compte qu'il n'est qu'en train de s'échauffer et que le vrai sport est devant lui. Ensuite, il a fait une course de vitesse. Ensuite, il y a le lancé de boulet de canon. Et enfin, le lancé de javelot. Lors de la course, il a remporté la victoire sur la ligne d'arrivée en devançant son plus proche poursuivant de deux secondes. Au lancé du poids, il a atteint 12 villes les 25 mètres, dépassant largement les autres athlètes. Et il a lancé le javelot à 51 mètres, battant ainsi le record de l'académie. Pour les tâches de champion, le système lui a attribué 0,3 points de gloire. En général, 0,3 points est une récompense assez généreuse pour une compétition d'un niveau aussi bas. Mais c'est encore trop peu et trop tard. À ses côtés, le directeur de l'académie lui a remis plusieurs médailles. Il s'agissait des premières médailles de l'histoire. Et le plus étonnant, c'est qu'il les a obtenues en faisant du sport. De telles victoires vous font croire qu'il peut tout faire. Le soir, après la compétition, il décide de partager l'heureuse nouvelle avec Wutong. Mais il s'avère qu'elle avait déjà envoyé quelque chose elle-même. Elle a écrit qu'elle avait rencontré Madame Liang Xing à l'exposition aujourd'hui. Elles ont passé un si bon moment qu'elle l'a même engagée comme assistant. Batton était complètement stupéfaite car c'était sa mère Liang Xing qui était sur la photo. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a décidé d'appeler sa mère et de lui demander si c'était déjà trop. Liang Xing pense à d'abord qu'il était vexé qu'elle ait oublié de le prévenir qu'elle avait quitté la maison. Mais d'un autre côté, sa sœur aurait dû tout lui dire. Ce qu'elle a fait. Il lui répond avec colère « Ne fais pas l'imbécile. Où est-elle maintenant ? » Sa mère a alors cru qu'il lui demandait de lui apporter un souvenir. Encore une fois, ce n'est pas ce que Batton voulait entendre. Il aurait pu jurer sur n'importe quoi qu'elle comprenait tout. Elle était en contact permanent avec la sorcière et sa sœur aînée. Et elle ne pouvait pas ignorer Wutong. Il y a beaucoup de monde à ce spectacle et pour une raison quelconque, elle prête attention à Wutong. Il commence à peine à s'entendre et elle lui fait déjà des avances. Il n'a aucune idée de ce qui se passera s'ils deviennent un couple. Pendant ce temps, maman se demandait toujours quand elle allait me parler de sa fiancée. Ils ont donc décidé de jouer à la guerre pour voir qui tiendrait le plus longtemps. Batton a commencé à lui dire qu'elle ne devait en aucun cas intervenir dans sa vie. Oh ! Et en plus, ils en avaient déjà parlé. Mais sa mère lui a dit de ne pas intervenir. Comme elle l'avait dit, quel que soit son choix, garçon ou fille, elle le soutiendrait toujours. Il lui a promis que dès qu'il aurait quelqu'un, il le lui dirait. Et elle lui a posé la question. Où as-tu eu quelqu'un ? Il a donc admis sa défaite et a raccroché. Et il a décidé d'aller se plaindre d'elle dans le salon de discussion de la famille. Il a demandé comment divorcer de sa mère biologique. Et toutes les sœurs ont écrit qu'il avait été adopté de toute façon. Après cela, il a finalement perdu confiance dans la relation de parenté. En attendant, il se demandait s'il ne pouvait pas répondre au message de Wu Tong. Mais il devrait quand même lui répondre. S'il lui disait que c'était sa mère sur la photo, elle ne croirait pas à une simple coïncidence. Dès qu'elle verra à quel point sa mère essaie de contrôler sa vie, elle supposera immédiatement que c'est un fils à maman. Une idée brillante lui vient alors à l'esprit. Il a raconté qu'il avait finalement réussi à rallumer son téléphone parce qu'il l'avait fait tomber dans l'eau et qu'il l'avait à peine séché. Il a également perdu la plupart de ses informations et prévoit maintenant de l'emmener dans un atelier de réparation pour essayer de récupérer les données. Elle s'est bien sûr intéressée à sa situation et lui a conseillé de se dépêcher de se rendre à l'atelier de réparation. Elle voulait aussi lui raconter ce qui lui était arrivé dans la journée, mais elle était très fatiguée et décida de tout lui raconter à son retour. Baton s'est senti mieux après cela. Au moins, il a réussi à faire avancer un peu la minuterie de la bombe. Mais bientôt, il devrait encore s'expliquer. Il se demandait également comment sa mère traitait Wu Tong Yu à présent. Deux jours plus tard, lors d'une exposition à Hong Kong, sa mère et Wu Tong ont regardé les peintures. C'était également le dernier jour d'exposition des peintures de Liang Qing. Elle voulait également le remercier pour son aide. Mais Wu Tong voulait la remercier encore plus pour avoir fait d'elle son assistante. Au cours de ces quelques jours, elle avait tellement appris d'elle qu'elle avait une toute nouvelle perspective sur beaucoup de choses. Elle espère vraiment qu'un jour, elle pourra devenir professionnelle à son niveau. Mais leur conversation est interrompue par Wu Yansong. Il est également venu en tant que représentant de l'Académie des Arts. Son oncle lui avait dit qu'elle avait aidé Madame Liang Qing à peindre et il était très heureux pour elle. Mais ce soir, elle serait déjà détendue puisqu'il avait réservé une table pour eux. Liang Qing s'immissa dans leur conversation en criant. Ils te harcèlent ou quoi ? Ne t'inquiète pas, je vais appeler les Os Ranu. Ils vont le chasser d'ici en un rien de temps. Wu Yansong a commencé à s'excuser auprès d'elle et lui a expliqué qu'il représentait également leur Académie ici. Son oncle est le doyen de la faculté de peinture traditionnelle. Il s'appelle Wu Heng. C'est un peintre très célèbre et aussi le mentor de Wu Tong. Liang Qing connaît Wu Heng puisqu'ils sont amis de longue date et lui demandent ce qu'il veut. Wu Yansong pense qu'elle est très occupée et qu'elle n'a même pas eu l'occasion de visiter Hong Kong. Après l'exposition, il voulait donc l'emmener dîner et se promener dans la ville. Liang Qing a commencé à se mettre en colère contre lui parce qu'il l'a traité de mendiante ou d'ingrate. Depuis deux jours, Wu Tong l'aide du matin au soir courant comme un écureuil. Il pense qu'elle ne peut pas l'emmener manger et la remercier. Wu Yansong ne put s'y résoudre et expliqua qu'il ne le pensait pas du tout. De plus, son regard était très intimidant. Elle ne l'a même pas écoutée mais a pris la main de Wu Tong. Elle a pris la main de Wu Tong et l'a accompagnée pour emmener les tableaux dans la voiture. Jetant les tableaux dans les mâles, Liang Qing lui demanda si elle les avait mis en place avec raideur. Elle a tout de suite su qu'elle n'avait pas envie d'aller dîner avec ce garçon. Et il lui sembla qu'il avait commencé à la presser en lui disant que son oncle était son doyen et son mentor. Mais Wu Tong était dans un état de stupeur et ne pouvait rien répondre. Si elle avait raison, il méritait la façon dont elle l'avait traité. Et si ce n'était pas le cas, elle lui proposait de s'excuser et de payer leur dîner. Après avoir réfléchi un peu, elle a repris ses esprits et a répondu que l'autre avait deviné juste. Liang Qing sourit même légèrement car elle sait voir à travers de tels types glissants. Dès qu'il s'est approché, il a immédiatement parlé de son oncle. Apparemment, il l'utilise souvent comme couverture pour atteindre ses objectifs. Si une personne entame une conversation en mentionnant les membres importants de sa famille, elle n'est rien elle-même. Ils ont ensuite pris la voiture pour aller dîner. Ils ont eu une discussion agréable et un très bon repas. Ensuite, il est temps de faire du shopping. Venir à Hong Kong sans faire de shopping est presque un crime. Liang Qing y avait trouvé une belle écharpe qui lui allait très bien. Elle a beaucoup appris d'elle pendant l'exposition. Elle devrait être reconnaissante d'avoir pu passer du temps avec elle. Ainsi, pour cette expérience inestimable, elle aimerait au moins offrir ce foulard en cadeau. Liang Qing l'a regardée avec surprise et lui a demandé si elle se sentait désolée d'avoir autant d'argent. L'étiquette indiquait 10 000 yuan. Mais elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. Qu'elle gagnait déjà un peu d'argent par ses propres moyens. À ce moment-là, Liang Qing se rendit à la vitrine du magasin et prit un sac à 34 000 yuan et décida d'offrir ce sac à son tour. Mais Wu Tong commença à refuser un cadeau aussi coûteux. Liang Qing s'est ensuite dirigé vers la vitrine et a montré le nombre de sacs qui s'y trouvaient encore. Si tout le monde refusait, qui les achèterait ? Une fille doit avoir un bon sac. Un sac est le reflet de l'âme. C'est l'attribut principal du style. Une manifestation de l'individualité féminine. Tout le monde est toujours confronté à des vêtements. Et ne croyez pas les imbéciles qui disent « Le mieux, c'est ce qui vous va ». Il est donc nécessaire d'adhérer au principe suivant. Seul le meilleur me convient. Liang Qing appela la conseillère et lui montra les deux sacs. La femme avait déjà pensé qu'il suffisait d'emballer les deux sacs. Mais Liang Qing a dit qu'il prenait tout sauf ces deux-là. La conseillère était choquée et stupéfaite. Car dans toute sa carrière, il s'agissait d'un premier cas étrange. Liang Qing, lui, a également demandé de leur apporter tous les vêtements et chaussures de la dernière collection. Wu Tun, quant à lui, se tient comme un pantin et ne bouge même pas. Liang Qing s'est alors et lui a dit d'appeler sa mère. Et elle ne l'a pas entendu comme elle aurait pu le croire. Elle a même proposé d'être sa fille. Elle avait bien entendu parler de l'excentricité de Madame Liang Qing auparavant. Mais pendant l'exposition, il s'était bien entendu avec elle et s'était même lié d'amitié. Mais croire qu'elle le disait sérieusement, elle ne pouvait pas le croire. Dès que Liang Qing l'a vue, elle a immédiatement ressenti une sorte de lien entre elles. C'est un plaisir d'être en sa compagnie et elle est facile à vivre. Elle l'aime beaucoup et veut qu'elle devienne sa fille adoptive. Après avoir dit cela, Wu Tong fut soulagé. Wu Tong était soulagé que ce ne soit pas grave car elle l'avait déjà imaginé. À vrai dire, elle la respecte beaucoup et est honorée qu'elle l'apprécie autant. Liang Qing l'interrompt en disant qu'elle n'a pas besoin d'une groupie. Elle avait besoin d'une fille avec laquelle elle pourrait avoir une conversation à cœur ouvert, partager des secrets et elle avait besoin de savoir si elle voulait la même chose. Elle lui a également demandé d'être honnête sans être malhonnête. Elle y réfléchit un moment et accepte. Mais elle doit d'abord en parler à ses parents. Quant à ces choses, elle ne peut vraiment pas les prendre. C'est trop cher. Liang Qing sourit légèrement. C'est vrai, tu devrais en parler à tes parents. Mais il ne veut rien entendre de tout cela. Wu Tong a offert un cadeau si coûteux et elle doit maintenant le rembourser d'une manière ou d'une autre. Même si elle gagne un peu plus de 10 000, acheter une écharpe pour 10 000 yuan est un coût dur pour son portefeuille. Et cela ne lui a rien coûté d'acheter ces choses. En fait, elle a dépensé bien plus qu'elle ne l'a fait. Son geste avait même été plus généreux. Mais c'est ainsi. Elle a trouvé un moyen pour que tout le monde puisse se sortir de cette situation. Il y a des sacs, des vêtements et des chaussures. Wu Tong doit choisir deux articles dans chaque catégorie et deux accessoires pour chaque article. L'un ou l'autre l'offense. Wu Tong a accepté et a commencé à la choisir et à la consulter. Au même moment, Liang Qing reçoit un message de son fils. Il leur demande de ne rien faire d'anormal. Elle est tellement préoccupée par Wu Tong qu'elle a complètement oublié son fils. Curieusement, son fils aime sa fille, anonyme. Elle se demande s'il sera très contrarié lorsqu'il découvrira qu'il a une autre petite sœur. Liang Qing a répondu en lui disant de ne pas s'inquiéter car elle connaît les limites de ce qui est autorisé. Ce que Baton avait du mal à croire. Le lendemain, au stade, il a décidé d'accueillir un flux d'une foire de charité à leur académie. Pour commencer, il décide de se diriger vers les stands du département animation. Là, il a été immédiatement accueilli par un groupe de cosplayers. Il a également une idée brillante pour plaire au public et faire avancer la tâche de Tranjira. Ces foires vendent des articles faits maison ou des articles d'occasion. La plupart des articles ne coûtent pas plus de quelques dizaines de yuan. Comme certaines personnes sont attirées par les produits proposés, elles sont prêtes à les donner. Pas de magouille. Il suffit d'écrire son nom et son objet préféré. Celui qui écrit en premier l'obtiendra. Il a également demandé au modérateur de l'aider à tenir un registre, car nous devons ensuite contacter le public et collecter les adresses de livraison. Après cela, il est passé à l'action. Et le premier spectateur de affectueux Monsieur Chao se prépare à recevoir son poster avec affectueux Zaraki Kenpachi. Le suivant, le petit ami de sa petite amie reçoit un oreiller avec un homme bizarre par-dessus. Je veux être un personnage de Van Peace, reçoit des peluches en forme de personne. Wang Yi a choisi une obscure et longue chose verte qui piquait très fort. Quelqu'un, même sous le pseudonyme de Sheng Tu, voulait une tenue de cosplayer. Elle a même dit oui et a demandé s'il la voulait laver ou telle qu'elle. Au bout d'un moment, il a acheté à chacun ce qu'il demandait. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de mettre fin au flux. Et tous ceux qui n'ont pas encore communiqué leur adresse de livraison au modérateur pourront le faire bientôt. Après le déjeuner, il a promis de tout expédier. Soudain, une foule de gens s'est approchée de lui. Une jeune fille en sortit avec un bouquet. Elle le remercia au nom de toute la foire et l'appela Oncle Bugay. Et puis, elle a sorti son téléphone et a montré le QR par lequel il fallait payer pour ce bouquet. Baton était choqué d'avoir divorcé comme une écolière. Mais ce n'était qu'une plaisanterie. Elle voulait juste qu'il lui donne son vicha. Après lui avoir remis sa vicha, il eut le sentiment persistant d'avoir à nouveau divorcé. Lors de cette foire, tout le monde disait à quel point il avait changé. C'était comme s'il était une personne complètement différente. Et ce n'est pas surprenant car il a toujours été un bon gars et maintenant, il est aussi beau. Bien qu'il est encore un peu dans bon point, il se comporte de manière très active et est omniprésent. Le surnom de Steel Boogie lui a été donné par une fille après qu'il ait repoussé une fille des hooligans et tout le monde l'a repris. Mais toutes les filles n'ont pas commencé à lui prêter attention en raison de ses qualités personnelles. Beaucoup d'entre elles ont commencé à trouver Bâton attirant seulement après avoir vu à quel point son flux était populaire et combien d'argent il dépensait. Une sorcière est même venue lui demander comment Wu-Tong réagirait lorsqu'il reviendrait aux médailles et à l'attention des filles. Il a également demandé de l'aide pour sa nouvelle. Ils ont ensuite discuté un peu et Bâton a décidé de se rendre au centre de jeu pour un tournoi. Là, les membres du groupe devraient déjà avoir commencé le tournoi et la fille à l'entrée a rappelé d'allumer le flux. Depuis le dernier stream avec des lancers dans le panier, les téléspectateurs ont beaucoup aimé et recueilli un grand nombre de vues et aujourd'hui il est encore plus à la mode de filmer autant de contenus cool. Il a décidé de lui confier des tâches et lui a donné un téléphone portable pour qu'elles prennent des photos de lui. Il lui a également donné pour instruction d'essayer de ne pas filmer des inconnus pendant de longues périodes. Sinon, les téléspectateurs s'ennuieraient. Elle accepte sans problème et promet de ne filmer personne d'autre que lui. Dès qu'elle a allumé l'émission en direct, il y avait déjà mi-mille téléspectateurs. Il est alors immédiatement abordé par de nombreuses filles qui se mettent à applaudir devant la caméra. Bâton a décidé de ne rien leur dire, de les laisser tous PR, de toute façon, ils n'y perdent rien. Dans le groupe A, on avait l'impression d'avoir réuni des souffres-douleurs, tant ils étaient mentes faibles. Parmi eux, un homme a obtenu un score de 101. Même les enfants obtiennent des scores plus élevés que cela. Puis ils ont annoncé le score de 101 de Yuan Fang. C'est ce même gars qui menaçait le plus bruyamment de mettre Bâton en pièce. Le groupe B a réussi à faire un peu mieux. Après ce groupe vient celui de Bâton. Et les filles ont immédiatement commencé à crier son nom et à applaudir son groupe. Bâton s'est battu contre un adversaire assez fort. Cet adversaire n'avait qu'une centaine de points de retard. Il a ainsi marqué 791 points au cours de sa carrière. Lorsqu'il n'a obtenu que 671 points, il était épuisé et la sueur coulait de son front. Bâton a décidé de regarder en arrière et ils ont été choqués de le voir. Au début, ils ne croyant pas en lui parce qu'il avait l'air gros. Quelques minutes plus tard avait lieu la finale de ce tournoi. Les trois premiers arrivés seront qualifiés pour la compétition de la ville. Bâton a donc décidé de donner le meilleur de lui-même et de découvrir les limites de ses compétences. Il a fini par marquer 843 points battant ainsi le record. En plus de la coupe et du bouquet, il reçoit également une carte du centre de jeu avec un solde de 3000 yuan. Il peut utiliser cet argent pour n'importe quel divertissement au centre de jeu. De plus, le système lui accorde un point de gloire de champion et aussi plus 0,5% à toutes les statistiques. Il a totalisé un point de gloire en championnat pour ses victoires dans les épreuves sportives et la qualification d'aujourd'hui. Il constatait déjà des améliorations dans toutes les caractéristiques. La tâche de champion doit être considérée comme l'une des plus grandes priorités. Il a également pris le téléphone de la jeune fille et a mis fin à la discussion. En même temps, il a dit qu'il avait déjà envoyé toutes les marchandises de la foire et que si quelqu'un ne recevait pas le colis, il devrait écrire au modérateur. Et dès qu'elle l'a fait, une sorcière lui a écrit. Elle avait passé un accord avec l'éditeur et lui avait demandé de la rencontrer. Il a donc dit au revoir à tout le monde et est parti. Une demi-heure plus tard, ils se sont déjà retrouvés au café. L'éditeur a aimé son manga et il est maintenant prêt à s'occuper de sa sortie. Dans quelques semaines, il verra son temps qu'au bonne. Cela ne convenait pas tout à fait à Bâton car il s'agissait de deux longues semaines pour lui. Il a donc demandé s'il était possible d'accélérer les choses en faisant tout sans éditeur, avec son propre argent. Dans une telle situation, si l'on s'efforce, on peut tout imprimer demain. Mais seulement s'il commande un tirage de 1000 exemplaires, cela lui coûtera au moins 30 à 40 000 euros. C'est une option qu'il a beaucoup appréciée. Là, elle a été choquée de voir que tout était parfait pour lui. Elle lui a demandé d'y réfléchir à deux fois car c'était beaucoup d'argent. Mais pour lui, l'argent n'est qu'un outil pour atteindre des objectifs vraiment importants. En même temps, de l'extérieur, il ressemblait à un méchant qui venait de mettre au point un plan pour conquérir le monde. Mais puisqu'il est si impatient de le faire, elle a décidé d'aller à l'imprimerie ensemble dès maintenant. Voilà le robot complet sur ce manga. Déjà dans l'appartement de bâton avec Dove, il sucré sur leur création. Il a également terminé les quêtes Mangaka. Il a obtenu le succès Mangaka. Il est également récompensé par plus 5 à la compétence de dessin, plus 5 à la compétence de script, plus 5 à la compétence de conception et plus 100 points. Il était très heureux d'avoir pris la décision de sortir le Tankobon avec son propre argent et cela en valait la peine. Après cela, il a reçu le nouveau titre de Mangaka Professionnel. Pour compléter la mission, vous devez A. Publier un manga long roman ou 3 singles. B. Publier 10 Taknobons et vendre 10 000 volumes. A l'issue de la quête, le succès Mangaka Professionnel sera décerné ainsi qu'un plus 5 aux compétences de dessin, plus 5 aux compétences de scénarisation, plus 5 aux compétences de conception. Dove a également proposé de porter un toast à un tel événement. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'un tel événement se produit. B. B. A. Pointé son doigt vers le réfrigérateur et a dit qu'il y avait un coca dedans. Dove s'est également demandé pourquoi il n'avait pas montré cet appartement auparavant, parce qu'il a un très bel appartement. Il y a même un deuxième étage. Il a décidé de s'y rendre et c'est de là qu'il a rapporté la photo. Et a demandé ce que faisait l'actrice Meng Kai Wei sur cette photo, comprenant qu'il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Il m'a dit que c'était sa sœur. Puis Colombe est tombé à genoux devant lui et lui a demandé de la présenter. C'est pourquoi il ne voulait pas parler d'elle. Si cela n'était pas possible, il a demandé à rester au moins dans son appartement. B. A. 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 A condition qu'il n'amène pas les filles ici et qu'il fasse le ménage partout. Ensuite, il a couru joyeusement jusqu'au deuxième étage pour y jeter un coup d'œil plus approfondi. Au bout d'un certain temps, son grand-père endormi lui écrivit pour lui demander ce qu'il pensait des esprits du donjon. Ce qu'il avait bien sûr oublié. Bien qu'il ait amélioré ses compétences en matière d'écriture de scénario, il n'est pas prêt à écrire quelque chose du niveau de Dungeon Spirits. Il y a beaucoup à apprendre en travaillant avec le grand-père endormi. Il ne faut donc pas rater cette occasion. Il a donc écrit qu'il était d'accord. Et Dead a immédiatement répondu qu'il viendrait le voir à Angzhou demain avec le contrat. Le lendemain, ils se sont retrouvés dans un café. Le grand-père lui demanda immédiatement pourquoi il mangeait si peu puisqu'il était aussi maigre qu'une allumette. Bâton se contenta de lui répondre qu'il ne devait pas le flatter car il avait déjà donné son accord. Puis, ils se mirent au travail. Dans l'enveloppe que le grand-père endormi lui a remise, il y avait un contrat et des documents de licence. Il demande à les étudier attentivement. Les droits du manga et de l'édition imprimée lui appartiendraient. Les bénéfices du manga sont de 50-50. Pour la presse écrite, c'est 70% pour Bâton et 30% pour lui. Puisqu'il représente les conditions les plus avantageuses, Bâton ne peut qu'être d'accord. Mais le plus important pour le grand-père endormi, c'est que c'est lui qui travaille sur son manga. Le reste n'est que futilité. Et pour Bâton, la chose la plus importante est de publier de nouveaux chapitres. Et le reste est insignifiant pour lui. Il décide de changer de sujet et de passer à table. Le grand-père endormi se souvient des filles de devant qu'il avait rencontrées près du stade. Ce sont ces mêmes filles qui sont venues l'encourager lors du tournoi de lancée de panier, habillée en soubrette. Bâton se demandait pourquoi il surveillait ses flux mais ne publiait pas de nouveaux chapitres. Ils ont déjà accompli leur tâche principale pour aujourd'hui. Mais grand-père ne peut pas aller à l'hôtel pour écrire car l'atmosphère n'est pas la même. Et il n'a pas non plus envie de retourner à Shanghai maintenant. Il a donc suggéré de prendre ses femmes de ménage et de louer une salle de karaoké. Mais Bâton connaissait un meilleur endroit. Il y aurait un endroit pour chanter, un endroit pour nager et les filles y seraient aussi. Le grand-père endormi n'a évidemment pas pu résister et a accepté. Après cela, ils sont partis. Ils ont fini par atteindre la digue du lac Sihu. Le grand-père endormi était très indigné parce qu'il avait fait confiance à l'escroc et que celui-ci l'avait laissé tomber. Il l'a également menacé de ne pas oublier sa trahison s'il ne l'emmenait pas au karaoké avec les filles. Mais d'un autre côté, Bâton ne mentait pas. On peut nager ici et il y a des tonnes de filles à rencontrer. Tu pourrais sortir et rencontrer n'importe laquelle d'entre elles. Le grand-père endormi ne comprenait pas pourquoi il avait besoin de son lac, ne faisant que perdre son temps ainsi. C'est alors que Bâton a suggéré que nous allions à l'hôtel pour écrire quelques nouveaux chapitres. Il se mit alors à sourire et à admirer le lac du soir sous les étoiles. De plus, Bâton a commencé un stream. Il y révèle qu'aujourd'hui, lui et son grand-père endormi se sont mis d'accord pour travailler ensemble sur un manga basé sur son roman Dungeon Spirits. Et maintenant, il voulait présenter ce grand-père endormi, romancier légendaire, à sa propre personne. S'il y a des fans du travail de Sleepy Grandpa sur son flux, ils ont la possibilité de lui poser une question. Ensuite, Bâton choisira les 10 questions les plus intéressantes et offrira au gagnant un débardeur de Les Voyages de l'Attrapeur de Loire. Tout le monde dans la salle de chat a commencé à écrire quand est-ce que les nouveaux chapitres se mettent en place. Le lendemain, Bâton accompagne déjà son grand-père endormi au train. La façon dont il accepte ses partenaires robots est scandaleuse. Je lui ai demandé s'il avait peur qu'il se venge un jour. Bâton a également demandé ce qu'il y avait de si scandaleux dans son travail d'animateur pour qu'on ait plus besoin de lui comme artiste principal. Mais ce n'était qu'une blague pour qu'il se détende. Ils se sont ensuite embrassés et le grand-père endormi s'est réjoui à l'idée de le retrouver chez lui, à Shanghai. Mais Bâton a également murmuré qu'il devrait commencer les nouveaux chapitres dès son retour. Le grand-père endormi a même été un peu triste. Après quoi, il est allé prendre son train. Quand Bâton a vu qu'il était un peu contrarié, il s'est demandé s'il n'avait pas réagi de façon excessive. Il était déjà midi et demi et Wu-Tong ne devait pas tarder à arriver. Il décida donc de l'attendre. Au bout d'un moment, il aperçut Wu-Tong qui était heureux de revoir Bâton. Il lui explique qu'il était en train de raccompagner une amie et décide de l'attendre. Il lui a également acheté du thé au lait. Ensuite, ils sont allés déjeuner tous les deux car ils avaient faim. Au café, elle décide de lui offrir le cadeau qu'elle a apporté. C'était un hélicoptère qui l'aimait beaucoup. Elle l'a vu sur la vitrine lorsqu'elle est allée faire ses courses avec Madame Lin-Ching. Au début, elle l'aidait simplement pendant l'exposition. Mais pendant cette période, ils se sont tellement attachés à elle qu'elle lui a proposé d'être sa fille adoptive. Même ses parents ont été ravis. Il a recraché tout le thé qu'il avait dans la bouche. Wu-Tong lui a même donné une serviette et lui a demandé ce qui n'allait pas. Après quoi, il réalisa qu'il ne pouvait plus cacher l'information et révéla que Mademoiselle Lin-Ching était sa compagne. Ce n'est que maintenant qu'elle se rend compte qu'elle l'a pris comme assistant pour une bonne raison. C'est donc à sa demande qu'elle lui avait proposé d'être sa fille désignée. Bâton commença à justifier que ce n'était pas à sa demande car il était clair qu'il l'aimait bien. Pourquoi aurait-il alors demandé à sa mère de la transformer en sœur ? Il ne savait pas qu'elle allait aussi à cette exposition. Wooten a cessé de l'écouter après qu'il lui a dit qu'il l'aimait. Elle lui a donc demandé à quel point il l'aimait. Bâton est devenu tout rouge et a insisté. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Elle lui demande à nouveau si elle lui plaît. Maintenant qu'il s'est qualifié de salaud, je vais devoir monter à l'arrière du camion. Bâton lui a dit qu'il l'aimait beaucoup et qu'il avait tellement changé pour elle ces derniers temps. Mais elle n'a pas besoin de changer pour elle. Elle a besoin de changer pour elle-même parce qu'elle ne sait pas quelle version elle préfère. Il se peut qu'elle n'ait pas aimé la version de Meng Fan dont il pensait qu'elle serait folle. Ou peut-être qu'elle sera plus satisfaite de la version d'elle dans laquelle elle sera plus satisfaite d'elle-même. De plus, elle lui a demandé s'il ne pensait pas que je méritais une meilleure version de toi. Bâton ne savait pas quoi dire ou répondre. Il était aux anges d'avoir enfin avoué son amour. En fin de compte, comme ils ne savent pas encore quelle version de lui elle préfère, il ne sert à rien de changer pour elle. S'il l'aime tant que ça, il devrait commencer par promettre de ne pas parler d'elle à sa mère. Elle veut gérer cela toute seule. Elle pense qu'il ne veut pas que sa mère influence leur relation de quelque manière que ce soit. Elle ne le veut pas non plus. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle ne veut pas que sa mère influence leur relation, qu'elle ne veut pas qu'il influence sa relation avec sa mère et, surtout, qu'elle n'influence pas sa relation avec sa mère. En même temps, Bâton ne comprenait pas comment il allait digérer toutes ces informations. La fille qu'il aime est devenue la fille de sa mère. La fille pour laquelle il changeait dit qu'il doit changer ou qu'il ne doit pas changer. Et quand elle a commencé à dire qu'elle ne voulait pas qu'une chose affecte l'autre, il s'est fermé. Elle a décidé de prendre les choses en main et a commencé à appeler sa mère. Pendant ce temps, sa mère se trouvait à Dubaï sur un chantier de construction. Elle est venue voir Meng Chuan, architecte réputé et père de Meng Feng. Elle est venue s'assurer qu'il ne s'est pas trouvé une maîtresse ici. Meng Chuan se rendit compte qu'elle revenait d'un vol de nuit et qu'elle devait être très fatiguée. Aussi, lui proposa-t-il de l'emmener à l'hôtel. En chemin, elle m'a parlé de sa soi-disant fille. Le plus drôle, c'est que Meng Feng aime la même fille. Il ne le sait pas encore et Wu Tong ne sait pas qu'elle est sa mère. Il a décidé de ne pas essayer d'entrer dans les détails et a immédiatement demandé comment elle allait leur expliquer. Tout d'abord, elle a fait de Wu Tong sa fille adoptive parce qu'elle l'aimait vraiment. Cela n'a rien à voir avec Meng Feng. Et deuxièmement, cela ne l'empêcherait pas de la draguer s'il le voulait. Elle est devenue sa fille adoptive. Mais cela n'a pas fait de Wu Tong et de Meng Feng des parents par le droit ou le sang. Vous pourriez l'épouser. Comme on dit, un bon engrais n'est pas versé sur le champ de quelqu'un d'autre. Avec ses actions, elle a pratiquement sécurisé cette fille pour Meng Feng. Ce qui ne fera que les rapprocher. Meng Shuan en avait eu « Il s'inquiétait juste de la tournure que prendraient les choses dans l'autre sens. » C'est le bon moment pour tester leurs sentiments. Meng Feng est un grand garçon. Il ne sera pas perdu. Ensuite, elle a reçu un appel de Wu Tong sur son téléphone portable. Meng Shuan réalisa immédiatement que les choses se dégradaient. En gros, une tempête se préparait. La première chose que demanda Wu Tong fut de savoir s'il était vrai qu'elle était la mère de Meng Feng. Il n'y a plus de raison qu'elle cache l'information. Elle la confirme donc. Elle savait aussi qu'il l'aimait. C'est sa sœur qui le lui a dit. Elle a appris par son mentor qu'elle allait participer à une exposition à Hong Kong. Elle s'y est donc rendue elle-même et l'a prise comme assistante. Elle voulait connaître la fille que son fils aimait. Mentalement, Baton demande de l'aide à son père, mais il est impuissant face à cette situation. Elle lui demanda alors pourquoi elle l'avait nommée « fille ». Mais cela n'a rien à voir avec son fils. Après avoir passé quelques jours avec elle, elle l'a vraiment appréciée. Elle s'est sentie proche d'elle. C'est pourquoi elle lui a fait une telle offre. Pour être honnête, à ce moment-là, il ne se souvenait même pas de l'existence de Meng Fan. Meng Fan commence alors à se souvenir de ce qu'il faisait à l'époque. Pourtant, il se souvenait que juste après sa conversation avec sa mère, il avait enfilé sa casquette anodine et s'était mis en route pour sa mission de marcheur de la nuit. Tout est donc de sa faute. Lan Qing ne sait pas comment cela s'est produit, mais elle a repris ses esprits, a réfléchi et n'a pas regretté une seconde. Cette décision a été spontanée, mais c'était la bonne. Par conséquent, le fait qu'elle devienne sa belle-fille à l'avenir est déjà une préoccupation de Meng Fan. Elle a pris le destin de leur relation en main. Elle a ensuite demandé si Wu Tong allait mettre fin à leur relation après l'avoir découvert. Wu Tong n'allait même pas le faire après cela. Elle préférait même la soi-disant mère. Lin Qing la félicita ensuite, car leur relation était une chose, mais leur relation avec Meng Fan en était une autre. Wu Tong l'informa également que ses parents aimeraient la rencontrer à son retour. Lin Qing accepta et elles se dirent au revoir. Mais Baton ne comprenait pas très bien. Elle avait appelé sa mère pour apprendre que la décision de faire d'elle une fille nommée n'avait rien à voir avec lui. Et Meng Fan avait raison. Il était important pour elle de savoir qu'elle l'aimait bien, même si Meng Fan l'aimait bien. Elle s'en accommode maintenant. Elle et sa mère sont vraiment comme des âmes sœurs. Et entre eux deux, il n'y a toujours pas de lien de sang. Puis elle s'est levée de table et a dit qu'elle payait cette fois-ci et qu'elle devait courir à ses cours. Mais ici, Meng Fan ne pouvait s'empêcher de penser qu'il avait coupé un véritable désastre. En fait, il a gonflé l'ampleur du problème dans sa propre tête. En fait, rien n'a changé. Mais d'un autre côté, les choses ont certainement changé. Il lui a dit aujourd'hui qu'il l'aimait bien. Elle ne lui a pas rendu la pareille, mais au moins, elle ne l'a pas envoyé promener. Soudain, Hanin, le travesti le plus célèbre de l'académie, s'approche de lui. La compétition de basketball de l'académie allait bientôt commencer. En tant qu'entraîneur de l'équipe de basket, il voulait l'inviter à rejoindre l'équipe nationale de leur faculté. Mais il y avait un problème. Il ne pouvait pas du tout jouer au basketball. Hanin ne voyait pas où était le problème, puisqu'il avait vu ses streamers où il lançait des balles directement sur la cible. Et s'il ne veut pas aller dans ce sens, il est plus facile de le dire que d'inventer des excuses. Il s'est lancé des balles dans les paniers des machines d'arcade. Mais il n'a jamais joué directement au basketball. Il ne sait rien de la vision du ballon, des passes et des tirs sur le terrain lorsque l'on est couvert par l'adversaire. Et après tout, se demande Hanin. Il ne l'a jamais vraiment vu sur un terrain de basket. Mais il ne se souciait pas de faire courir le ballon. Il sera donc chargé de tirer au panier. De plus, Hanin s'est mis à le supplier et à pleurer. Comme il est très difficile de trouver des sportifs normaux dans le département animation, il a à peine obtenu la participation de cinq personnes. Et il n'a réussi à les piéger qu'en se déguisant en fille. Il a donc commencé à lui demander d'assister au moins à la première séance d'entraînement. Bâton n'a pas promis des lancées précis depuis le jeu mais a décidé d'essayer. Il lui a ensuite proposé de le présenter au reste de l'équipe. Ils se sont donc rendus sur le terrain de basket où il l'a présenté comme le nouveau membre de leur équipe. Tout le monde a commencé à applaudir car il savait qu'il jouait bien et qu'il ne le laisserait pas tomber. Il a même été accueilli par des fans féminines dans le stade de basketball. De plus, l'un de ses coéquipiers a décidé de voir de quoi il était capable et a lancé une balle dans sa direction. Tous les autres qui se tenaient autour se sont figés et ont attendu le vrai miracle. Mais le miracle n'a pas eu lieu. Bâton n'a pas pu attraper la balle et celle-ci l'a frappée en plein visage. Anin a expliqué aux autres qu'il fallait l'ignorer. Recevoir la balle, ce n'est pas son point fort. Mais son tir est divin. Bâton ramassa la balle et commença à en analyser les caractéristiques. Elle semblait plus légère que celle qu'il avait lancée à la machine et il pensait qu'elle était juste un peu dégonflée. Il n'aura pas le temps de réfléchir pendant le match, il doit lancer sans hésitation. Il a ensuite lancé le ballon et l'a frappé exactement au but. Ensuite, on lui a apporté d'autres ballons de basket et on l'a forcé à montrer ce qu'il savait faire. Toutes les keepers étaient choqués, sauf Anin qui avait déjà vu cela auparavant. Ils ont décidé d'essayer de rendre les tâches plus difficiles et de bloquer son hochement de tête. Dans cette situation, il lui suffit de lancer le ballon le plus haut possible pour le faire passer au-dessus de lui. Dès qu'il a lancé le ballon sur le ring, il l'a immédiatement renvoyé d'un coup de pied comme un ballon de volleyball. Ils décidèrent de simuler à nouveau cette situation. Bâton se rendit compte qu'il avait probablement été entraîné à ne bloquer que les lancés classiques et s'il lançait quelque chose de non conventionnel, le rouillé ne saurait pas quoi faire. Il a donc utilisé la technique du core pushing et a atteint exactement la cible sans que l'homme ne se rende compte de ce qui s'était passé. Tout le monde était abasourdi car cela semblait étrange et ridicule mais les règles ne sont pas interdites. Ce faisant, ces fans féminines se sont mises en tenue et ont commencé à l'encourager même à l'entraînement. Il ne s'est pas arrêté et a essayé d'autres techniques un peu comme un lancé de reverse 2 ou encore le canon anti-aérien où il sautait et lançait un ballon de basket par-dessus. Sa technique de lancer défie toute raison mais il réussit à tout envoyer. Mais à quoi bon s'entraîner à ses tirs s'il n'est même pas capable de faire une passe ? Annine lui a donc fait apprendre à au moins conduire la balle. À ce moment-là, les adversaires ont commencé à s'approcher d'eux et il fallait faire quelque chose car ils ne devaient pas connaître leurs armes. Le chef de l'équipe s'est approché et a commencé à se moquer du clown qui aime jouer avec des machines mais ne sait pas jouer au vrai basket. Bâton ne supportait pas d'entendre l'humiliation qui lui était faite alors comme il doutait de lui, il lui a proposé de jouer en un contre un. Cela dit, Annine ne pouvait pas laisser faire car il dévoilerait ainsi le principal atout de leur équipe avant le match. Il n'a donc rien trouvé de mieux que de lui lancer la balle. Il a entendu puis vu la balle, il a même essayé de l'attraper mais elle l'a frappé en plein visage. Le chef de l'équipe adverse s'est mis à rire très fort. Puis il a fait demi-tour et est parti en disant qu'il était trop tôt pour lui de défier des joueurs de son niveau. Annine s'est approché de lui et lui a demandé à quoi il pensait lorsqu'il a voulu accepter de jouer en tête à tête avec lui. Mais tout cela n'était que de la comédie et comme il l'appelle, prétendre être le cochon qui menace de manger le tigre. Annine l'a félicité parce que même lui a cru à sa blague. Ils n'ont pas besoin de connaître ses capacités. En fait, il sait se maîtriser et ne pas céder aux provocations de tels bouffons. Mais alors la victoire sera plus douce. De plus, Annine lui a dit que demain, c'est le premier match et qu'ils ont besoin qu'ils restent leur arme secrète le plus longtemps possible et qu'il ne les aide qu'au moment décisif. En attendant, il doit s'entraîner à recevoir le ballon. Plus important encore, il doit s'entraîner à tout sauf à ses lancers. Bâton s'est rendu compte qu'il avait vraiment besoin de s'entraîner car s'il ne prenait pas confiance en lui pour les balles au sol, il n'aurait rien à lancer. Pendant l'entraînement, des fans de Bâton ont approché Annine et, comme ils jouaient déjà avec des ballons de basket, ils lui ont demandé de travailler avec Bâton sur ses passes. Mais Annine ne se souvient pas d'un autre cas que celui où ils ont simplement tenu le ballon dans leurs mains. Ceux-ci ne demandent qu'à faire confiance. En plus de ce qui peut être difficile dans les passes, et en plus de cette façon, ils peuvent démoraliser l'adversaire. Il n'y a pas vu d'inconvénient et a décidé d'essayer ce qui en résulterait. Ceux-ci ont commencé à crier à tout le stade que Bâton est beau et qu'il est un champion en général. Cela a mis beaucoup de pression sur les adversaires, et ils n'ont pas pu se concentrer correctement. Mais l'entraîneur de leur équipe n'a rien pu faire, car le bureau du doyen ne distribue pas ce genre de filles. Ce ne sont pas des pom-pom girls pour leur équipe, ce sont des fans personnels de l'homme d'acier. En fin de compte, le plan astucieux des pom-pom girls a fonctionné comme une montre suisse. Le lendemain, comme l'a dit Anna, la compétition a commencé. Et selon l'étiquette, ils se sont d'abord serré la main. Avant le début du match, l'arbitre a donné le temps aux joueurs de s'échauffer. Tant que Zhang Gu était en bas de l'échelle, ils étaient à des adversaires de taille. Mais le robot a également été rejoint par ces pom-pom girls qui ont crié « Zhang Nuloshara, bâton est le champion, allez bâton ! » ce qui met Zhang Gu très en colère. Et quand bâton a levé les yeux vers les gradins, il a vu Wu-Tong. Cela dit, Annie n'était bien content d'avoir des pom-pom girls aussi cool, mais il leur demanda de se calmer. Et quand il l'a vu s'enfuir, il lui a seulement rappelé que le match allait commencer et lui a demandé de revenir bientôt. Mais bâton a fait un signe de la main et a dit que nous pouvions commencer sans lui, qu'il serait prêt à intervenir en tant que remplaçant à un moment clé. Les supporters ont vu bâton courir dans leur direction et étaient déjà heureux, mais il les a dépassés. Bien sûr, il est allé chez Wu-Tong et quand les groupies l'ont vu, c'était comme si leur cœur était brisé parce qu'on les avait oubliés. La première chose que bâton lui a demandé, c'est comment elle était arrivée ici. Elle est venue assister à un match de basket et ne s'attendait même pas à le voir ici. Et ce qui l'a encore plus surprise, c'est l'acclamation qui est très populaire ici. Il a compris, il s'est tourné vers les groupies et les a remerciés pour leur soutien tout en leur demandant de ne pas le soutenir personnellement. Il a demandé qu'on vous applaudisse au nom de tout le département d'animation. Ils ont compris et ont promis de ne pas le décevoir. Puis il les a remerciés à nouveau. Le match était sur le point de commencer. Et elle lui a demandé pourquoi il ne se rendait pas sur le terrain. Il lui a expliqué qu'il y avait un temps pour tout. Et il est aussi le plus grand atout de l'équipe. Au bout d'une vingtaine de minutes, alors que le match était bien engagé, la faculté d'animation prenait l'avantage avec un score de 24 points, alors que les adversaires de la faculté de game dev comptaient 22 points. Finalement, tout l'espoir repose sur Zhang Gu qui veut oublier le tir à trois points. Mais le ballon a été botté, donnant l'avantage à l'équipe de bâton pour le moment. Et puis l'arbitre a annoncé la fin des vingt premières minutes sur le score de 24-22 en faveur de la faculté d'animation. Si le jeu continue dans la même veine, son équipe n'aura même pas besoin de son aide. L'un des membres de l'équipe de bâton s'est mis à applaudir et à sauter si fort qu'il s'est tordu la jambe. C'est pourquoi c'est son heure. A ce moment-là, Zhang Gu hurlait à ses alliés de commencer à jouer normalement. Après tout, même les étudiants en animation handicapée les battaient. Mais son équipe a commencé à lui en vouloir. Il est toujours en train de crier et de demander le ballon, puis il lance de n'importe quelle position, mais il ne touche pas vraiment l'anneau. L'entraîneur s'est mêlé à leur conversation et a demandé à tout le monde de se taire. Il leur a également rappelé que leur meilleur joueur était blessé et qu'il n'avait trop plus qu'à montrer leur meilleur jeu et qu'il n'aurait aucune chance. Zhang Gu confirme ses dires car le rouillé a été remplacé par ce gros lard qui ne sait pas du tout manier le ballon. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils peuvent se détendre. L'entraîneur a également souligné ses erreurs et lui a conseillé de partager plus souvent le ballon avec le numéro 11 et de ne pas tirer la couverture à lui. Après cela, l'arbitre ordonna à tout le monde de retourner sur le terrain. Baton et Zhang Gu se croisèrent alors du regard et furent encore plus excités par ce qui allait suivre. L'arbitre lance le ballon au centre et le match commence. Au début, Zhang Gu s'empare de la balle mais son sourire en coin ne dure pas longtemps. Le numéro 11 crie qu'on lui a donné une balle plus rapide. Zhang Gu a décidé de ne pas l'écouter et de tout faire lui-même. Mais comme tout le monde s'y attendait, il n'a pas du tout touché le panier. Le ballon a seulement touché le panier. Ensuite, cette balle a été lancée à bâton pour montrer son couronnement. Il s'est aligné sur une trajectoire et a lancé aussi fort qu'il le pouvait. Tout le monde ne comprenait pas pourquoi il lançait si loin du panier parce qu'il pensait que le ballon ne toucherait pas. Mais, comme son équipe s'y attendait, il a réussi un tir qui a permis à son équipe de marquer trois points supplémentaires. Le score était de 27 à 22 en leur faveur. Après cela, même Wu-Tang a commencé à crier qu'il était le meilleur. Mais le jeu continue et après quelques secondes, le ballon est dans les mains du numéro 4. Il ne savait pas à qui faire la passe. Après tout, le onzième numéro et le sixième numéro, c'est-à-dire Zhang Gu, le demandait. Finalement, pendant qu'il réfléchissait, Bâton lui-même a réussi à lui prendre la balle. Puis, non loin de là, il a lancé le ballon. Il a ainsi permis à son équipe de gagner trois points supplémentaires. Annie n'était heureux que la technique de pousser du noyau soit en action et qu'elle soit creuse. Zhang Gu était très en colère contre Bâton car il ne comprenait pas comment les balles volèrent sur le terrain. Il a prétendu qu'il ne savait pas du tout comment jouer. Comme il ne pouvait leur pas marquer le ballon, ils ont décidé de défendre et d'empêcher le ballon d'entrer dans le panier, sauf que Bâton était prêt à le faire et qu'il a utilisé des techniques inhabituelles pour lancer le ballon. Trois personnes se sont même jetées devant lui pour l'empêcher de marquer. Mais il a quand même réussi à marquer. Au final, après quelques minutes, la faculté d'animation l'emporte sur le score de 42-26. Toute l'équipe se réjouit car il a dépassé leurs attentes les plus optimistes. Le directeur Hanun a eu raison de l'appeler dans l'équipe nationale. Mais soudain, Zhanggyu intervient dans leur conversation, furieux de l'avoir trompé en prétendant qu'il ne savait pas du tout jouer. Il voulait même l'entraîner, mais Hanun l'en empêcha. Ensuite, l'entraîneur l'a pris par le maillot et l'a traîné loin de là parce qu'il continuait à déshonorer l'équipe, même après le match. Il leur rappelle que dans l'autre match, les caméramans ont battu les historiens de l'Arp T-51-0. Il leur rappelle que dans l'autre match, les caméramans ont battu les historiens de l'Arp T-51-0. C'est alors que Baton et Hanun se sont inquiétés. À 7h du soir, sur le terrain de basket, ils les ont rencontrés. Ces gars-là ont l'air intimidants. Ce ne sera pas facile pour eux ce soir. Lorsque les adversaires commencent à entrer dans le stade, Meng Fan n'est toujours pas là. L'équipe commençait déjà à penser qu'elle avait perdu car sans lui, elle ne pouvait certainement pas gagner. Mais au bout de quelques minutes, il est arrivé et a commencé à s'excuser pour son retard. Il n'a pas décroché le téléphone parce qu'il était dans l'atelier et qu'il était un peu louche. Hanun était en colère contre lui mais nous en reparlerons plus tard. Je devais maintenant m'échauffer car j'allais devoir transpirer. En même temps, l'entraîneur de cette équipe a averti tout le monde que le gros avait une précision de tir incroyable et pouvait atteindre le panier de n'importe où mais qu'à part cela, il était un zéro absolu. Tout ce qu'il faut faire, c'est l'empêcher de tirer et la victoire sera dans la poche. Lorsque le match a commencé, Meng Fan a immédiatement commencé à se faire serrer. Il décide alors de lancer le ballon entre ses jambes mais le ballon est immédiatement repris par un autre adversaire. Ce type a fait une passe à un autre de ses alliés qui a marqué un panier à trois points. Ça avait l'air cool mais la seule chose, c'est qu'on ne peut pas battre ces types avec l'ancien schéma. Il faut changer de stratégie. Comme il garde ainsi constamment au moins deux joueurs, cela signifie qu'un membre de l'équipe de bâton est laissé libre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de placer un joueur ouvert comme cible et de lui faire une passe précise et cette situation s'est réellement produite. Personne ne détenait le numéro 11 et il a décidé de lui donner un laissé-passer. Le numéro 11 n'est même pas entré en premier lorsqu'on lui a donné le laissé-passer mais il s'est rapidement rattrapé et l'a remercié pour sa confiance en lui promettant de ne pas le décevoir. Il a ensuite réussi un tir à trois points. Le système fonctionnait. Nous devons donc en tirer le meilleur parti. En même temps, Annie n'était heureuse que Meng Fan ait enfin appris à faire des passes précises. Ils avaient maintenant l'espoir de gagner. Cette situation s'est ensuite répétée plusieurs fois après quoi d'autres membres de son équipe ont marqué des paniers à trois points. Finalement, après quelques minutes, les 20 premières minutes se terminent. Le département des opérateurs mène avec un score de 27-25. Annie ne pleurait de bonheur car il n'avait même pas pensé qu'il s'intégrerait aussi bien dans leur équipe. Il ne se lassera jamais de remercier le ciel de l'avoir rencontré. Mais la partie n'est pas encore terminée et il est fort probable que les adversaires changent de stratégie. Il va donc devoir changer de tactique après eux et il faut s'y préparer. Pendant ce temps, à l'autre bout du stade, les adversaires reprochaient à l'entraîneur de ne savoir que tirer au panier et il a fini par distribuer des passes. L'entraîneur a donc décidé d'adopter une nouvelle tactique. Chaque joueur affronte un adversaire et bloque toutes les tentatives de dépassement de l'adversaire en acier. Après la pause, il n'y avait plus de joueur libre, plus personne à qui faire des passes. Il va donc devoir le lancer lui-même. Il a donc rebondi un peu et a lancé la balle directement dans l'anneau. Il a fini par réussir un tir à 3 points. Le score était de 28-27 en faveur de la faculté d'animation. Anin était aux anges avec le mastodonte d'acier car il surpassait tout le monde à lui tout seul. Dans le même temps, tous les spectateurs ont discuté du fait que les opérateurs ont changé leur stratégie pour rien car bâton était faux pour tenir deux joueurs. Finalement, après quelques minutes, le match s'est terminé. La faculté d'animation l'emporte sur le score de 52-39. Le système lui a également attribué 0,1 point de notoriété de champion, ce dont il s'est réjoui. De plus, Anin était tellement excité qu'il invitait toute l'équipe à dîner et qu'il a invité bâton. Mais il n'a pas pu car le premier chapitre de Dungeon Spirits sort aujourd'hui. Ensuite, il est allé au dortoir et a appelé son grand-père endormi. Bâton a également lancé un flux et a dit à tout le monde qu'il venait de télécharger le premier chapitre du manga Dungeon Spirits et a demandé à tout le monde de l'évaluer en même temps. Pour stimuler l'activité sur le nouveau titre, lui et son grand-père endormi ont préparé des prix pour les téléspectateurs. Pour participer au tirage au sort, il vous suffit d'ajouter le site web à vos signés. Et il y aura de nombreux prix à gagner aujourd'hui. Pour chaque tranche de 10 000 signés, un petit prix sera offert. Et lorsqu'ils en auront 100 000, ils offriront un grand prix. Le premier prix sera le premier volume de la novella Dungeon Spirits. Mais il n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer. Et les premiers 10 000 ont déjà été collectés. Le deuxième prix est un tankobon de son manga Les aventures d'un amant ordinaire. 10 000 dollars également. Il a également demandé à ce qu'on ne lui demande pas pourquoi il tirait au sort son précédent manga sur le stream de Dungeon Spirits. Cela fait quelques jours qu'il le jouait sur ses streamers. Il a donc demandé à ses consignes Habitway avant. Le troisième prix sera constitué de 1 à 3 volumes du roman Dungeon Spirits et sera également décerné à 10 téléspectateurs. Tout le monde en a probablement assez de tous ces tomes en guise de prix. Le quatrième prix sera donc une statuette des esprits du donjon. Il s'agit d'un robot fabriqué à la main que Sleepy Dédée a commandé aux meilleurs artisans. Ils seront également tirés au sort en 10 exemplaires. Le cinquième prix est un t-shirt Dungeon Spirits également de 10 pièces. Le sixième prix en revanche sera très intéressant. Cinq costumes féminins de la linga de Dungeon Spirits. Ce n'est qu'une esquisse et les costumes sont encore en cours de fabrication mais ils promettent d'être géniaux. Bâton espère que seules ses téléspectatrices obtiendront ces costumes car si les hommes les obtiennent ce ne sera pas très cool. Pendant ce temps il y avait plus de 200 000 personnes sur le flux et il y a plus de 100 000 signés. Il est donc temps de décerner le grand prix. Ils n'ont rien inventé ici et 10 personnes recevront donc 888 yuan chacune. Il a également décidé d'inventer une histoire selon laquelle le grand-père endormi aurait déclaré que lorsque le nombre de signés atteindrait 200 000, il tirerait personnellement au sort 1888 yuan chacun pour les 5 gagnants. Le grand-père endormi commença immédiatement à lui en vouloir. Il décida de ne pas rester silencieux et confirma les paroles de Bâton sauf qu'il ne dit pas qu'il allait également tirer au sort 1888 yuan chacun pour les 5 gagnants personnellement de sa part. C'était un coup de poignard dans le dos mais les spectateurs du streamer ont donné un tas de cadeaux. Donc puisqu'il a un public si noble il ne devrait pas être en colère contre le grand-père endormi. Progresser dans la mission Tranjira. 10 minutes plus tard il y avait déjà 157 000 signés. Le nombre de spectateurs est toujours élevé mais les signés n'augmentent pas. Apparemment tous ceux qui le pouvaient ont déjà ajouté le titre à leur signé. Il avait besoin d'un nouveau public. Il s'est donc demandé s'il devait commencer à peindre ou à tirer au sort les cadeaux restants. Mais soudain le nombre de téléspectateurs a commencé à monter en flèche. Cela dit tous les participants au chat ont indiqué qu'ils venèrent de la chaîne du Lapin Rose. C'est l'une des femmes pilotes les plus populaires de Station 8. Il n'est allé sur ses flux que quelquefois rien de plus. Bâton ne comprenait pas pourquoi elle avait attiré autant de spectateurs sur ses flux. Ce faisant elle donna un coffre au trésor qui était très cher. Bâton s'en réjouit Je lui ai également écrit dans le chat qu'il se souvenait de la soirée à Wu Zheng. Puis Bâton s'est souvenu que c'était la même fille qui l'avait soutenue lorsqu'il avait attrapé ce pervers. Il n'avait pas réalisé qu'il avait rencontré le Lapin Rose lui-même. Cependant, étant donné qu'elle est toujours masquée, elle n'avait aucune chance de la reconnaître. Par la suite, le Lapin Rose a appelé Bâton. Cela faisait longtemps qu'elle voulait rejoindre sa chaîne. Mais elle n'avait jamais eu l'occasion de le faire. Dès qu'elle a appris qu'il travaillait sur un manga pour Dungeon Spirits, elle a immédiatement demandé à ses abonnés de rejoindre sa chaîne. Elle avait déjà particulièrement une histoire de son acte héroïque sur ses streamers. Bâton lui a seulement demandé de ne pas être modeste, car elle aussi avait fait preuve d'autant de bravoure dans cette situation. Les téléspectateurs du Lapin Rose Hood in Absentia ont adoré. Tant et si bien qu'il n'a pas été nécessaire de faire de la publicité pour sa chaîne. Il a suffi de poster un lien vers celle-ci. Elle a également invité tous ses téléspectateurs à ajouter le manga Dungeon Spirit à leur signer. Le nouveau manga de Bâton a déjà accumulé plus de 150 000 signés et elle a demandé à ce que ce chiffre atteigne 200 000. Son armée d'abonnés était incroyable puisqu'elle avait déjà 190 000 signés. Après quelques minutes, ils ont déjà atteint la barre des 200 000. C'est donc l'heure des grands prix. Elle ne le laissera pas s'en tirer, car il est temps de récompenser ses lapins. Puis Bâton a commencé à offrir à tout le monde des cadeaux pour 120, 130, 140, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 1000 signés. Il a offert des souris à certains, un téléphone portable à d'autres et un tas de ses propres œuvres. Et pour 200 000, comme il l'a promis à son grand-père endormi, ils tireront au sort 1888 tuants chacun pour 10 personnes. Pour participer, il suffit de laisser un commentaire. La plupart des commentaires portaient en sur le lapin rose de la station 8. Il y avait aussi trois autres cadeaux qu'ils ont gardés secrets. Le moment est venu de les découvrir. Ces cadeaux proviennent personnellement de grands-pères endormis. Et c'est donc lui-même qui les tirera au sort. Il m'a également dit qu'il s'agissait de cadeaux très précieux. Le premier cadeau était une cravache. Le meilleur cadeau pour les amateurs d'équitation sophistiqués. Le deuxième cadeau est une bougie de cire Trudon. Cette marque a été fondée dès 1643 en France et a fourni des bougies au peuple sous le règne de Louis XIV. Elle offre un coffret entier contenant six pièces. Chaque bougie est capable d'excuder un parfum unique et lumineux pendant 60 heures. Le troisième feu, ce sont des bracelets de couple de quartier. Le travail le plus fin, un véritable chef-d'oeuvre de joaillerie. Ses prix sont des produits originaux de grandes marques qui lui coûtent une fortune. Et pour participer au tirage au sort, vous devez s'écrire « Le véritable amour est le plus grand luxe de leur vie ». Pink Bunny n'ose pas lui demander où il a trouvé ses bracelets. Elle a commencé à se rendre compte que les filles n'étaient pas particulièrement les bienvenues sur le fleuve et a donc décidé de ne pas les gêner et de s'amuser. Le nombre de signés sur Dungeon Spirit s'élève déjà à 240 000. Et c'est le grand-père endormi qui s'en chargera pour l'instant. Bâton, quant à elle, cherchait sa chaîne. Il lui a offert un tas de cadeaux coûteux pour son aide. Bunny a même rougi un peu et l'a remercié pour sa générosité. Et tout le monde dans le chat a dit que c'était très romantique. C'est alors que Bâton s'est rendu compte qu'il semblait être incompris. Il décida donc de ne pas s'y attarder et d'aller voir comment allait le grand-père endormi. Entre-temps, il a continué à présenter le reste des cadeaux. Le manga Dungeon Spirit a obtenu 272 000 signés, ce qui est un résultat très respectable pour un premier chapitre. Mais Lovers' Lives comptait déjà 350 000 signés. Au cours de la journée, 70 000 autres signés ont été ajoutés. Les deux sites totalisent 620 000 signés. L'objectif du million de signés est sur le point d'être atteint. Mais jusqu'à présent, les dons n'ont atteint qu'environ 30 000 personnes et il reste encore beaucoup à faire pour atteindre le million. Je vais devoir trouver un moyen de gagner de l'argent ailleurs. Entre-temps, Wu Tong lui a écrit pour lui demander ce qu'elle avait avec le lapin rose à Ushizeng. Bâton était très intéressé car il s'avère qu'elle était jalouse. Il a décidé de l'appeler plutôt que d'écrire de longs messages. La première chose qu'elle m'a demandé, c'est ce qui n'allait pas dans cette ville. Il accepte de tout lui dire à condition qu'elle admette qu'elle est jalouse de lui pour elle. Wu Tong raccroche sans rien dire. C'est une tournure à laquelle il ne s'attendait manifestement pas. Bâton voulait juste la taquiner un peu. Après cela, elle lui a envoyé des messages et il pensait déjà que c'était fini entre eux. Mais Wu Tong a écrit qu'elle était vraiment jalouse de lui. Bâton était aux anges. Ils l'ont ensuite appelé et il lui a tout expliqué. Après cela, elle s'est calmée. C'est comme si leur relation était passée à un niveau supérieur. Mais il a décidé de ne pas perdre de temps et d'utiliser la soirée pour faire des choses plus utiles, comme des mangas. De plus, il est sur le point d'achever la construction d'un illustrateur. Il a ensuite commencé à créer. Après quelques illustrations, il a terminé la mission Illustrator. Il a terminé la quatrième étape de la tâche qui consistait à dessiner et mis l'illustration. En guise de récompense, il a reçu plus 1000 points, une compétence en dessin de plus 14 et plus 4. Il était fou de joie parce qu'il y travaillait depuis longtemps et qu'il voulait aussi faire travailler ses mains. Il a décidé d'essayer de griffonner quelques lignes au hasard et il a fait sortir un taureau à distance. Il a décidé de faire de son mieux et toutes les créatures vivantes se sont révélées très réalistes. Il ne se rendait même pas compte qu'il avait réussi à dessiner des yeux aussi expressifs. S'il existait un dieu du dessin dans l'univers, il prendrait sa place aujourd'hui. Il a également essayé de faire appel à son imagination. Il n'avait jamais vu d'image aussi merveilleuse et aussi vivante dans ses rêves. Mais ses rêves sont interrompus par une sorcière qui l'appelle. Elle m'a appelé pour me proposer un travail. Elle devait dessiner une affiche pour un film. La première chose que Bâton a demandé, c'est le montant de la rémunération car il n'était pas du tout question pour lui de travailler gratuitement. Vous devez dessiner 10 variantes pour 5000 euros mais vous devez en tirer le meilleur parti. Bâton était aux anges parce que 5000 dollars pour une affiche c'était incroyablement cool pour lui et il a promis de travailler plus dur que jamais pour une telle somme. La sorcière a été choquée de voir à quel point il était excité et a pensé qu'il n'avait pas assez d'argent pour acheter des bonbons et des bouquets pour sa nouvelle petite amie. Mais ce n'est pas du tout la question et il a vraiment besoin de l'argent et il l'a remercié pour la commande. S'il reste assis à attendre les dons, il ne pourra pas accomplir les tâches de Trangiru avant un certain temps. Nous devions gagner de l'argent séparément du manga. Quelques minutes plus tard, sa sœur a mis un million de yuan sur son téléphone et lui a demandé si c'était suffisant ou s'il avait besoin de plus. Il l'a immédiatement appelé et lui a demandé pourquoi elle l'insultait. Si c'était un peu surprise qu'il soit ingrat à hauteur de ce million. Dès qu'elle a appris qu'il avait vraiment besoin d'argent, elle est immédiatement venue à la rescousse du petit frère Joufflu. Bâton n'appréciait pas que la sorcière et lui ne parlent que de lui. De plus, il ne voulait en aucun cas faire du mal à sa sœur. Il voulait juste trouver un travail à temps partiel. Elle a failli pleurer en entendant les mots temps partiel. Elle lui a proposé plus d'argent et lui a rappelé que ses parents avaient aussi de l'argent et qu'ils étaient toujours prêts à l'aider. Mais Bâton avait son propre point de vue. Si elle voulait vraiment l'aider, elle ne lui demandait pas de ne plus offrir de tels cadeaux. Mieux valait demander à son entourage si quelqu'un avait besoin de dessiner une bonne affiche de film. Elle pourrait être la bonne. Une petite société de cinéma serait prête à lui confier la peinture de son affiche, simplement pour que le nom de la famille Maine figure dans la liste des artistes. Mais Bâton serait encore plus heureux si elle recommandait acquis de droit. Après tout, cela leur garantit la meilleure qualité sur le marché. Sa sœur pense qu'il se surestime, mais décide tout de même de le croire et lui demande d'envoyer ses derniers robots. Après avoir vu ses illustrations, elle a été agréablement surprise de voir à quel point il dessinait bien. Elle a donc décidé d'attraper le gros poisson et lui a dit d'attendre la réponse. Après quoi, ils se sont quittés. Quelques minutes plus tard, elle reçoit un SMS. C'est Bâton qui a refusé le transfert d'un million de yuan. Il a également écrit les messages « J'accepte votre sollicitude, mais je retourne l'insulte ». Elle a même pleuré à l'idée que son frère soit devenu adulte. En attendant, Bâton a décidé de répondre à la commande de la sorcière, puisque l'heure n'est pas si tardive. Quelques heures plus tard, tout était prêt. Le lendemain, Bâton et Witch se sont retrouvés dans un café. La sorcière ne comprenait pas comment il avait pu dessiner tout cela en une soirée. Ce n'est qu'à ce moment-là que Bâton se rendit compte qu'il avait été un peu bête et se dépêcha de donner l'ordre. Elle a immédiatement commencé à lui demander comment il s'y prenait et a même suggéré qu'il était une sorte d'infidèle. C'était comme s'il était possédé par quelque chose d'extraterrestre, comme si quelqu'un le peignait de sa main. Bâton a repris son idée et a dit qu'il avait été visité par une inspiration, une muse ou quelque chose de ce genre. La sorcière est un peu contrariée car elle se rend compte qu'il a été choisi par les dieux de l'art. Il a été choisi comme sa mère. Elle ne connaît pas ce sentiment car elle est une simple artisane et eux sont deux génies. Elle a décidé de partir car elle était un peu contrariée. Elle a également promis de donner ses robots aux clients. Mais seul Bâton savait qu'il était vraiment un tricheur et non un génie. Même si pour obtenir ses codes de triche, il a dû mourir et faire beaucoup d'efforts. Lorsqu'il est rentré au dortoir le soir, il a reçu un tas de messages de sa sœur qui lui a lancé un tas de cartes de visite d'entreprise. Tout ce qu'il avait à faire étant d'écrire lui-même à chaque entreprise. Pourtant, sa sœur a une utilité. Il a décidé d'ajouter tout le monde. Quelqu'un répondrait. Après cela, ils lui ont envoyé un grand nombre d'offres et il a commencé à tout accepter. En trois jours, il a abattu un travail considérable et gagné 355 000 yuan. Il est désormais possible d'avancer sérieusement dans la mission Tranjira. Mais il y a un autre problème. Où dépenser l'argent ? Il n'hésitait pas à dépenser de petites sommes, mais avec un tel capital, il pouvait faire quelque chose de plus ambitieux. Alors qu'il réfléchissait à la manière de dépenser cet argent, il a reçu sur son téléphone la nouvelle qu'un garçon s'était écrasé sur les rochers aujourd'hui, alors qu'il traversait les gorges sur le vieux pont pour se rendre à l'école. Un garçon s'est écrasé sur des rochers en traversant un ravin sur un vieux pont alors qu'il se rendait à l'école. La tragédie s'est produite dans le village de montagne de Dajing. Sur le chemin de l'école, un enfant est tombé d'un pont qui s'est effondré. La plupart des enfants du village se rendent à l'école en contournant les gorges, un trajet qui leur prend plus de deux heures. Le seul raccourci consiste à passer par ce même pont qui a besoin depuis longtemps d'être entièrement remplacé. Les personnes souhaitant faire un don pour la construction d'un nouveau pont sont priées de contacter le directeur de l'école. Vous trouverez décider sous les numéros de téléphoner ainsi que les noms du directeur de l'école qui s'appelait Baye. Décidé à ne pas perdre de temps ni de chance, il a immédiatement appelé le directeur Baye. Ils ont fait en sorte que Bâton l'ajoute au vichat et lui transfère l'argent. Le directeur Baye l'a également remercié de la part de tous les enseignants et élèves de leur école. Il a ensuite transféré 300 000 yuans. C'est ainsi qu'il a achevé la deuxième phase du bâtiment Spender. Il avait déjà dépensé 390 000 yuans. Pour l'étape suivante, c'est 1 million de yuans. En guise de récompense, il a reçu 100 points. Et il n'a pas eu besoin de se casser la tête, le ciel lui-même lui a donné la possibilité de dépenser l'argent pour une bonne cause. Quelques temps plus tard, alors qu'il dessinait, il a reçu sur son téléphone des messages provenant d'un numéro inconnu. Ce numéro demandait à Bâton s'il se souciait vraiment du pont ou s'il ne savait tout simplement pas où mettre l'argent. Bâton n'a pas compris tout de suite et a demandé de qui il s'agissait et ce qu'il voulait dire. Ce numéro lui a envoyé des messages disant que le directeur Bâton ne cherchait qu'à obtenir l'argent de la fiancée pour son fils et qu'il n'était pas digne de confiance. S'il voulait vraiment l'aider, cet inconnu l'invitait à se rendre sur place en personne et à essayer de l'en empêcher ensemble. À la fin du message, une adresse était inscrite. Il ne pouvait pas croire que le directeur Bâton utilisait cet argent à des fins personnelles. Si l'argent allait à la construction d'un mauvais pont, il n'y avait aucun intérêt à progresser dans la mission. Comme il pouvait le garder, il a acheté des billets d'avion. Le lendemain, il a quitté Hangzhou pour Xichang. Bâton s'est rendu sur place dès qu'il l'a pu, en utilisant différents moyens de transport. Après quelques heures, il arrive enfin sur le site. Mais la route n'est pas facile. Il décide de composer le même numéro inconnu lorsque quelqu'un l'interpelle par derrière. Il s'agit d'une enseignante qui travaillait dans une école primaire et qui s'appelle Leng Lian. Bâton se présente et s'étonne également de son jeune âge. Elle ne s'attendait pas non plus à ce qu'il soit si jeune. Mais plus encore, elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne. Bâton a décidé d'aller à l'essentiel et a demandé ce qui se passait ici. Il était plus facile de montrer que de dire « Alors, ils sont allés quelque part ». Après quelques minutes, il est arrivé dans le bâtiment où les enfants étudient. Bâton n'arrivait pas à croire qu'il était possible d'apprendre ici. Mais ce n'était que le début de leur voyage. Après cela, ils se sont rendus dans un autre endroit. Cela dit, la route était très dangereuse et les enfants qui y vivent et y apprennent la parcourent tous les jours. Ils arrivèrent à la gorge même où Little Lynn était tombé. Même un étudiant du lointain Unchuzu avait entendu parler du retard économique de sa région. Il y a des tonnes de gens avant lui qui ont donné de l'argent pour remédier à cette situation. Mais personne ne fait rien. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que si elle était au courant de tout ce gâchis, pourquoi ne pouvait-elle pas lui dire la vérité ? Merci. Merci.